Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors Philippe et moi avons un invité aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant, il s'agit de Thierry Nolléval, secrétaire fédéral, fédération des employés et cadres, force ouvrière, section presse, édition publicité. Thierry, bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, bien sûr, on va s'intéresser à l'actualité grâce à votre présence et aux différentes questions qu'on va vous poser. On va notamment revenir sur la question des retraites au cœur de l'actualité ces derniers temps. Pour commencer, avant toute chose, Thierry Nolléval, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire une petite présentation de vous à nos auditeurs et auditrices ? Alors donc, je suis secrétaire fédéral de plusieurs secteurs. Je l'ai dit, la presse en premier lieu. Alors quand on parle de presse, c'est toute forme de presse. Ça va de la presse nationale, presse régionale, presse hebdomadaire, presse magazine, presse spécialisée, mais aussi agence de presse et encore plus loin, portage de presse. Donc on va jusque dans vos boîtes aux lettres pour vous livrer votre journal. Donc sur la publicité, vous avez les agences de publicité, mais vous avez aussi les afficheurs, vous avez les distributeurs de publicité dans vos boîtes aux lettres, alors qu'ils sont eux en grand danger, puisqu'avec la loi climat et résilience qui est passée dernièrement, c'est une branche d'activité qui risque de disparaître à terme, puisqu'on parle du nom à la pub collé sur votre boîte aux lettres, au oui à la pub. Et bon, je pense que d'ici quelques années, malheureusement, c'est un secteur qui va être obligé de se redéployer sur d'autres activités, notamment toujours dans la livraison de la boîte aux lettres, mais sur des colis internet ou autres. Voilà, donc presse, édition et donc je finis par l'édition. Pardon. Donc l'édition, alors ça va être l'édition de livres, mais ça va être aussi l'édition phonographique. Ça va être aussi donc les répartiteurs des livres, quoi, des sociétés qui vont distribuer les livres. Et aujourd'hui, dans le monde de l'édition, nous avons donc le Voloré qui a racheté Achêtre et qui doit aujourd'hui vendre Editis. Et nous avons un de nos milliardaires friands de presse et autres en France, Daniel Kretinsky, donc qui est un milliardaire chèque et qui est sur les rangs pour acheter la branche éditive, puisque l'Europe s'oppose bien évidemment au regroupement des deux plus gros acteurs en France. Voilà brièvement un petit peu mes secteurs de prédilection. Et bien merci beaucoup pour ces explications. Pouvez-vous également nous dire et préciser davantage quels sont finalement les objectifs clés, pardon, de votre syndicat et comment est-ce que vous travaillez pour les atteindre ? Alors les objectifs clés, je dirais, par rapport aux différentes lois Macron, lois travail, etc., c'est d'être le plus représentatif possible dans les entreprises, puisqu'aujourd'hui, pour être représenté l'essai dans les entreprises, il faut savoir que l'on doit faire 10% sur son nom pour être désigné délégué syndical. Mais l'organisation syndicale elle-même doit faire 10% des voix exprimées sur l'ensemble des collèges. Donc il est beaucoup moins évident d'être présent en entreprise comme on pouvait l'être il y a quelques décennies où quelqu'un venait nous voir, on le désignait comme délégué syndical et la vie commençait. Aujourd'hui, alors bon, on peut dire que ce n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'on doit travailler pour obtenir les voix des salariés. Donc voilà, pour être représentatif, donc on va dire que c'est quand même quelque chose qu'on peut dire que c'est bien, puisque un salarié peut venir vous voir pour se protéger, puisque les syndicalistes sont salariés protégés. Alors quand on dit salariés protégés, il faut quand même faire attention. C'est protégé en cas de, je crois que le micro, je n'ai pas le retour du micro, mais c'est protégé en cas de discrimination syndicale. Voilà, ça ne protège pas de tout. Si on fait une peau de professionnel, qu'on soit syndicaliste ou pas, on peut se faire licencier bien évidemment. Eh bien, Philippe, si jamais tu souhaites intervenir et poser des questions, n'hésite pas, tu peux intervenir à tout moment. Nous rappelons que vous êtes en direct, auditeur et auditrice sur Radio Ici et Maintenant. Maintenant, on vient tout juste de commencer la revue de presse interactive avec notre invité du jour, Thierry Nolléval, secrétaire fédérale, Fédération des employés et cadres forces ouvrières, section presse, édition publicité. Donc aussi une question que je souhaitais vous poser, Thierry, c'était de savoir quelles sont actuellement les négociations les plus importantes dans lesquelles vous êtes impliqués ? Alors bon, moi, ma spécialité, si je puis dire, c'est les négociations de branches. Alors quand on parle de branches, il faut traduire, convention collective nationale. Donc les négociations les plus importantes, je dirais que c'est la NAO, négociation annuelle obligatoire sur les salaires, avec une inflation qui a dépassé ou qui était proche de 7% en début d'année. C'est vraiment le sujet du jour d'obtenir des augmentations de salaires. Alors quand on parle d'augmentation de salaires, il faut savoir qu'au niveau des branches, on négocie sur les salaires minima de branches. Je prends l'exemple de la publicité où il y a 2800 entreprises en France. La grande majorité, c'est des entreprises de moins de 50 salariés. Donc ce qui veut dire pas de présence syndicale dans ces entreprises. Vous pouvez avoir des SAS, mais les SAS ne peuvent pas faire de NAO. Encore que depuis quelque temps, les CSE au-dessus de 50 peuvent se substituer au syndicat s'il n'y a pas de syndicat. Mais voilà, toute la difficulté, c'est de vraiment négocier ce minima au niveau des branches. Après, la négociation collective prend le relais par nos équipes syndicales. C'est eux qui ont eux-mêmes une NAO d'entreprise chaque année. C'est une obligation. Oui, alors, en préparant... Je n'ai pas de retour, Morgane. Alors, on vous entend bien. On vous entend bien. J'essaie d'arranger le retour, mais on t'écoute. Vous précisiez, quand on préparait l'antenne, là, que vous êtes particulièrement attaché à défendre certains salariés au niveau individuel, mais que finalement, c'est la négociation collective qui vous intéresse. Oui, oui, bien sûr. Il y a les deux phases. Il y a la négociation collective, donc, au niveau des branches. Et après, notre implication dans les entreprises, on est plutôt... Alors, on est toujours sur la défense de l'intérêt collectif, mais aussi de la défense de l'intérêt individuel. Bien évidemment, dans mon entreprise, quand j'étais encore en activité, il y avait des salariés qui souhaitaient se faire accompagner pour voir l'ADRH, pour voir l'évolution de son salaire, etc. C'est le travail de tous les jours, ça. C'est la défense des intérêts individuels, notamment pour les adhérents, et pas que, d'ailleurs, puisque si on dit non, les gens n'adhéreront jamais. Donc, si un salarié vient nous voir, on fait fort de le défendre, d'essayer de le défendre, voire... Alors, il y a aussi du conseil. Vous avez, dans ma carrière syndicale, qui est maintenant un peu longue, j'ai eu des directeurs qui sont venus me voir, en me disant, je ne pensais jamais venir être en face de vous. C'est des directeurs avec qui j'avais négocié, et qui, eux-mêmes, se retrouvaient en face de licenciement. Donc, là, c'était plutôt un devoir de conseil. Ils ne se faisaient pas accompagnés d'un syndicaliste, mais ils prenaient conseil auprès de nous. Voilà, c'est un des exemples, puisqu'on représente, bien évidemment, l'ensemble des catégories de l'employé, de l'ouvrier, du maîtrise et du cadre, bien évidemment. Et alors, au niveau de l'augmentation de salaire, moi, j'ai pas mal de retours autour de moi, et ce que je constate, c'est qu'il y a... Ce que j'entends, c'est qu'il y a une véritable différence avec des difficultés à demander des augmentations de salaire. On a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il faut se préparer à l'épreuve face à la DRH ou face à un patron. Et donc, vous avez quand même un rôle de conseil en termes juridiques, les droits du salarié, les prix d'homme, etc. Alors, attention. L'augmentation de salaire, on n'est pas sur du juridique, là. On est sur... À moins de ne pas respecter les minimales de branche, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais on n'est pas sur du juridique. On est sur de la négociation. Alors, nous, collectifs, quand on est dans le cadre de la NAO, bien souvent, les entreprises prévoient, ou des fois, ne prévoient rien, d'ailleurs, mais prévoient une enveloppe budgétaire. Et donc, là, on a du mal, c'est d'obtenir des augmentations collectives, donc qui bénéficient à l'ensemble des salariés, et une enveloppe qui est à la main du DRH ou du patron, qui va donc la donner aux salariés qu'ils estiment méritants. Mais il y a beaucoup de déçus dans ces cas-là, parce que je peux vous dire que les gens se donnent quand même dans les entreprises. Vous avez des... De toute façon, sur l'encadrement, on a beaucoup d'encadrements. Ils ont des objectifs, donc il faut les tenir. Si vous ne tenez pas vos objectifs, en fin d'année, on va vous montrer la porte. C'est comme ça que ça se passe. Oui, et alors, ça, c'est intéressant quand même, parce que ce que vous expliquez, c'est que l'augmentation collective, pour vous, c'est un but. C'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. C'est la priorité. Et on peut considérer, donc, que ces fameuses enveloppes destinées, c'est des négociations privées, quasiment. Est-ce que ça divise les salariés ? Non, alors, ce n'est pas une négociation. Vous avez dans les entreprises une obligation, enfin, ça concerne notamment les cadres, l'entretien annuel. Votre employeur doit vous convoquer une fois par an pour l'entretien annuel, qui donc a un document écrit à la sortie, qui est signé par les deux parties. Donc, on peut imaginer que vous avez superformé vos objectifs et qu'à la fin, le directeur vous dit, « Eh bien, non, je n'ai pas le budget. Je n'ai pas le budget. L'entreprise américaine dont on dépend ne nous ont pas donné le budget. Parce qu'il faut savoir que dans les grandes entreprises, c'est souvent des fonds de pension. Ils sont là pour faire de l'argent. Et plus ils tirent sur la ficelle. Je sais, j'ai une de mes entreprises que je suis, qui est dans la finance. Alors, c'est un peu en dehors de mon secteur d'activité, mais il faut savoir que, donc, comme les entreprises sont vendues bien souvent, on peut avoir des délégués qui restent chez nous, mais qui ne dépendent plus de nous. Mais bon, ça fait partie de nos usages, on va dire. Donc, je ne citerai pas le nom de l'entreprise. D'accord. Eh bien, on va garder le secret. Nous continuons l'émission. Je vous rappelle que nous sommes sur radio, ici et maintenant, 95.2 FM, ici et maintenant.com. Vous pouvez nous écouter 24 heures sur 24. On a commencé l'émission à 14 heures aujourd'hui avec notre invité Thierry Nolléval, secrétaire fédérale, Fédération des employés, cadre, force, ouvrière, section, presse, édition, publicité. Vous allez avoir également la possibilité de participer, de réagir d'ici peu au 08 92 23 95 20. Bien sûr, on va ouvrir le standard d'ici peu pour que vous puissiez intervenir et poser vos différentes questions en direct. J'anime l'émission aujourd'hui avec Philippe. Une question, Thierry, que je souhaitais également vous poser, c'était de savoir comment est-ce que votre syndicat faisait pour collaborer avec d'autres organisations ou syndicats similaires pour promouvoir justement les droits des travailleurs. Alors, je dirais que collaborer n'est peut-être pas le bon mot. D'accord. Mais travailler ensemble, je pense que, oui, alors, je pense qu'au niveau des branches, bien évidemment, on se serre les coudes et on travaille ensemble. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je dirais, depuis quelques années, oui, on essaye justement de faire face au patronat pour essayer d'obtenir des augmentations. Je vais prendre un exemple. La publicité, en début d'année dernière, à savoir que les deux années précédentes, qui étaient les années Covid, on n'avait eu aucune négociation, aucun accord. On a eu une signature d'un accord à 4,5 % d'augmentation des grilles. Donc, ce qui était bien, donc ça, on a fait un front commun pour obtenir cela. Et en septembre, non, pardon, je dis des bêtises, avant l'été, fin juillet, on a obtenu une nouvelle... Donc, ça, c'était pour nous, pour rattraper les années de retard. Et on a renégocié 4,5 % avant l'été, donc ce qui était pour nous une bonne négo dans ce secteur d'activité. Et alors, quelque chose qui revient, bien sûr, c'est l'inflation. Au niveau des salaires, ça ne suit pas du tout ? Ça dépend des secteurs d'activité. Non, je dirais que globalement, ça ne suit pas. Globalement, ça ne suit pas ? Non. C'est ce que vous constatez. Oui, parce que l'exemple que je viens de vous donner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était sur les minimas conventionnels. Dans les grandes entreprises de publicité, bien évidemment, je prends Publicis, par exemple, qui est un groupe mondial, heureusement, les salariés sont bien au-dessus des grilles. Ça veut dire que quand on augmente les minimas de grilles de 4,5 ou de 9, ça ne veut pas dire qu'en entreprise, ils sont augmentés. Étant donné que les salaires sont au-dessus, c'est de nul effet. Il n'y a pas d'obligation de la part des entreprises. Par contre, pour les petites entreprises, il faut savoir que nos accords salariaux sont envoyés au ministère du Travail qui les étend. Alors, étendre un accord, ça veut dire l'appliquer à toutes les entreprises du secteur, y compris ceux qui ne sont pas adhérents au syndicat patronal. La signature d'un accord engage les adhérents des syndicats patronaux, mais n'engage pas les entreprises qui ne sont pas adhérentes. Une fois que le ministère a étendu l'accord, ça s'applique à tout le monde. – D'accord, donc, oui, parce que la question des TPE, vous parlez de toutes ces TPE qui n'ont pas de syndic. – Tout à fait. – Et alors, c'est un rapport de force qui est engagé avec le gouvernement. – Non, non, alors, je ne parlerai pas de rapport de force. C'est un automatisme. Il vérifie, notamment, on doit mettre dans chaque accord une phrase sur les entreprises de moins de 50. Donc, si on ne le fait pas, l'accord n'est pas étendu, par exemple, vous voyez. Donc, non, non, c'est quelque chose, ce n'est pas conflictuel. Il étend, je dirais, systématiquement les accords de salaire, bien évidemment. Sachant que lui-même, gouvernement, a, l'année dernière, augmenté le SMIC trois fois dans l'année. À partir du moment où il y a une augmentation de l'inflation de 2%, il y a une augmentation automatique du SMIC. Donc, il n'est pas hostile aux augmentations de salaire. – Mais ça se fait branche par branche ? – Ah, ça se fait branche par branche. – Et pour tous les syndicats ? – Alors, tous les syndicats représentatifs dans la branche. La représentativité dans la branche, c'est l'addition de nos résultats en entreprise. J'ai évoqué tout à l'heure l'histoire des 10% dans les entreprises pour être représentatives. Au niveau d'une branche, c'est 8%. Donc, on agrège l'ensemble des résultats de la branche. Alors, des fois, je vais vous prendre un exemple. Dans les agences de presse, une fois que vous avez enlevé l'agence France Presse et quelques autres, c'est que des toutes petites agences. Il faut avoir des agences de 2, 3 personnes. Il n'y a pas de syndicat. Ça veut dire que le nombre de voix sur lesquelles on s'appuie, c'est moins de 500 voix. Vous voyez ? Donc, on est représentatif, mais sur peu de votes. Mais bon, c'est la règle du jeu, on va dire. Donc, on s'y plie. Alors, justement, comment est-ce que vous voyez le rôle du gouvernement dans la protection et la promotion des droits des travailleurs ? Oh, c'est une très bonne question. Vous pouvez la répéter ? Le rôle du gouvernement par rapport aux droits ? Voilà, quel est votre... Pour moi, ce n'est pas dans le rôle du gouvernement. Non, le gouvernement, je dirais, il est plutôt en train de nous reprendre tout ce qu'on a pu acquérir au fil des décennies. Donc, et notamment, je vais prendre un exemple tout à fait particulier, la collecte des cotisations sociales. Il a pris la collecte des cotisations des organismes de formation. Il souhaitait prendre la collecte des caisses de retraite à Gercarco. Alors, il a renoncé. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas le décret qui le confirme. Mais dans le cas de la réforme, il est revenu en arrière parce que aussi bien les syndicats que les syndicats patronaux ont été hostiles à cela. Donc, bon, ce ne serait plus d'actualité. Mais il est en train, pour moi, de mettre la main sur toute la collecte qui me relève du paritarisme pour après en faire quoi ? Je me pose la question. Mais voilà, une fois que vous avez mis la main sur les flux financiers, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, je ne vais pas faire de procès d'intention au gouvernement, mais bon. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Le temps de prendre une petite respiration. Également, inviter dès maintenant nos auditeurs et auditrices à intervenir et échanger avec notre invité du jour, Thierry Nolléval, sur Radio Ici et Maintenant. Vous pouvez composer le numéro du standard pour vos réactions et questions au 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En premier lieu, vous avez indiqué que les entreprises américaines, ce qui est vrai, elles sont dirigées par des fonds vautours et qu'effectivement, pour eux, la rentabilité est importante, on va dire plus que la rentabilité. Mais à la limite, si on se place de leur côté, vous savez que les Américains, eux, ils divisent le monde. Vous savez bien qu'il y a une zone européenne, une zone africaine, une zone asiatique, etc. Et donc, ils ne sont pas là pour faire des sociales ni en France ni en Europe. Donc à la limite, si je me mets du simple point de vue de la rentabilité, si ce n'est pas bien rentable en France parce que les charges sociales sont trop importantes, parce que leur retour sur investissement n'est pas assez bon, etc., ils ont tout intérêt à virer du monde et à délocaliser. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font en France, puisque malheureusement, les seules boîtes qui embauchaient, c'était les entreprises américaines et on va dire qu'elles ont délocalisé à fond. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur cette fameuse réforme des retraites, on entend maintenant souvent qu'en fait, le vrai but de cette réforme, et ça, ça me semble assez plausible, c'est pas de renflouer le régime des retraites, c'est simplement de donner un bon signal justement à ces fameux fonds vautours ou du moins aux gros acteurs financiers qu'on peut encore prêter à la France, parce que, c'est ce qu'on entend, moi je ne suis pas un super économiste, enfin je lis des revues économiques, on entend qu'effectivement la France a une dette abyssale, elle est quasiment en faillite, elle ne pourra même plus maintenir sa structure sociale, avec un montant, un nombre de fonctionnaires qui est très très élevé par rapport à l'Europe, donc c'est ce qu'on entend, et d'autant plus que, alors moi j'avais fait un petit comparatif sur l'âge des retraites en Europe, si vous voyez, dans les pays voisins, par exemple en Allemagne, enfin c'est toujours l'Allemagne, mais bon, Danemark c'est la même chose, et puis dans les pays de l'Est on n'en parle pas, l'âge de la retraite, il va être, ou il est déjà, à un niveau largement supérieur. Mais ils ne partent pas à l'âge prévu, ils parlent bien avant. Ce que je pose, c'est de savoir si en France on ne se surestime pas, et effectivement on focalise beaucoup sur Macron, alors bon, à tort on a raison, mais enfin, il faut aussi voir le contexte dans lequel on est, le contexte de mondialisation, et aussi de prédation américaine, c'est tout à fait évident. Voilà, donc je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus. Je vais essayer de répondre sur les fonds américains, donc effectivement, ils sont là pour faire du fric, c'est le moins qu'on puisse dire, après ce n'est pas les plus nombreux, mais ça existe, puisqu'on est dans le cadre de la mondialisation, donc voilà quoi. Donc ils vont un peu partout de toute façon, donc c'est des plans d'économie, de licenciement, après, voilà, on est des numéros, quoi, il n'y a plus d'humains là-dedans, il n'y a plus la France paternaliste qu'on pouvait connaître, et bon, mais il y a aussi des entreprises françaises qui font la même chose, je pense plus particulièrement à un groupe de presse qui est coté en bourse, qui s'appelle Reward Media, qui a racheté beaucoup de titres, beaucoup de titres, et qui a délocalisé la compta Hongrie. Oui, voilà. Moi, j'étais, syndicat FO était présent dans cette entreprise, malheureusement, pour trouver des représentants, ce n'est pas toujours facile, ils étaient tous au service compta, mais je n'ai plus de section syndicale dans cette entreprise. Et aujourd'hui, pour rentrer dans une entreprise, c'est très très difficile, donc, alors il y a aussi des salariés qui se fonctionnent, alors je vous rassure, dans l'entreprise, il y a tous les autres syndicats, donc, ça va, les salariés seront représentés, mais voilà, ça fait partie de ce qui est un peu au-dessus de notre tête par rapport à la représentation des syndicats dans les entreprises. Alors, sur la retraite, ça fait longtemps que, de toute façon, ils veulent de plus en plus prolonger, ils l'ont déjà fait, quand on est passé de 60 à 62, maintenant, alors, bon, dans la négociation, ils sont partis de 65, alors maintenant, ils nous disent, c'est 64, voyez l'effort qu'on a fait, mais bon, il ne faut pas, on n'est pas dupe de la manœuvre, parce que, bon, quand on dévare une négo, quelle qu'elle soit, le patron ou votre interlocuteur part toujours plus haut, et nous, on fait pareil dans les revendications, donc, voilà, il y a un jeu qui existe, il faut le savoir. Moi, je dirais, ce qui me désole un petit peu dans ce dossier retraite, c'est qu'à part penser à l'allongement du travail, et bon, quand on voit certaines catégories, dans quel état ils sont en fin de carrière, il faut savoir que, de toute façon, vous parliez de l'Allemagne, mais l'Allemagne, elle part bien avant l'âge officiel, mais sous des motifs qu'on a aussi, donc, moi, je suis dans la presse, je peux vous dire que toute ma carrière, j'ai négocié des plans de départ en pré-retraite, à d'âges différents, 55 ans, 57 ans, aidés par l'État, donc, vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui vont se produire, et on va transférer la charge du paiement des retraites, par exemple, sur les institutions de prévoyance, puisqu'on a vu qu'au niveau de la santé, il y a des salariés qui ne pourront pas aller au bout, ils ne pourront pas travailler, ils ont des métiers durs, on parlait ce matin à la télévision des éboueurs, mais il y a d'autres catégories, les salariés qui impriment les journaux en France, ils travaillent de nuit, je peux vous dire qu'à la fin de votre vie, vous payez cela en année, en moins, il ne faut pas se faire d'illusions, l'organisme n'est pas fait pour travailler la nuit, donc, mais bon, il y a des métiers qui existent, je pourrais parler de Rungis ou d'autres, donc la facture va être chère. La couverture sociale, ce n'est pas l'État qui la paye, on a notre salaire dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle le salaire différé, donc qui fait partie intégrante de notre salaire. Quand les entreprises parlent de charges sociales, ben non, c'est les cotisations sociales, ça fait partie de notre salaire, donc quand vous avez quelqu'un qui va être malade, donc ça va aller sur la charge des institutions de prévoyance. Quand vous êtes malade, donc, bon, beaucoup d'entreprises, je dirais la majorité des entreprises, ont une couverture prévoyance, donc ils complètent ce que la sécurité sociale vous donne en termes d'indemnité journalière. Si vous devenez invalide, donc vous avez une pension d'invalidité, alors 1, 2 ou 3, selon le degré de l'invalidité, mais ça veut dire que là, on va donc, quand le gouvernement dit je ne veux pas charger les entreprises par des cotisations supplémentaires, parce que la solution sur la retraite, c'était ça. Moi, je pense que, quand on a entendu, alors je ne sais pas si les chiffres sont vrais ou faux, il manque en moyenne 700 euros de cotisation sur l'année. Moi, je fais un calcul basique, je divise par 12, allez, ça fait un peu moins, on va dire dans les 60, 65 par personne, je dis, il y en a un tiers pour le salarié, deux tiers pour le patron en termes de cotisation, moi, en tant que retraité, je pourrais dire, je fais un effort, j'accepte de ne pas être augmenté pendant deux ans ou trois ans, c'est ce qui a été fait d'ailleurs au niveau de l'Alger et de l'ARCO lors de la dernière négociation, alors je ne suis pas obligatoirement d'accord, mais je fais référence à ce qui a été fait, parce que je pense qu'on n'a pas signé en ce qui concerne France ouvrière, mais vous voyez, il y aurait eu d'autres pistes, sauf qu'il n'y a aucune volonté de trouver d'autres pistes, c'est obligatoirement, on augmente le nombre d'années à travailler. Alors, j'essaye de regarder, focaliser sur Macron, écoutez, je pense que vous regardez comme moi ce qu'il y a aussi sur les réseaux, moi, j'ai bien aimé l'intervention de Macron il y a quelques années, où il disait qu'il n'y avait pas besoin d'augmenter le nombre d'années de cotisations, pas besoin de modifier le départ en retraite, donc ça tourne sur les réseaux, donc je dirais que ça fait un peu sourire, si on pouvait sourire sur le sujet, mais bon, malheureusement, ou heureusement, parce que les salariés sont des millions dans la rue à manifester, et heureusement qu'ils sont là, je ne sais pas ce que ça donnera, mais on continue le combat, encore demain, on va encore aller manifester, donc voilà, on ne perd que les combats qu'on ne mène pas, si je puis dire. Voilà Philippe, merci pour ton appel, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Oui, oui, je suis là, oui, effectivement, on ne perd que les combats qu'on ne mène pas, par contre, puisque vous avez, c'est mon expérience, moi je travaille dans une société américaine, comme vous le savez, les managers à un certain niveau, voire même les directeurs, c'est-à-dire qu'ils font comme Macron, on leur donne des ordres, la plupart des ordres, c'est des ordres qui sont pris dans certaines villes des Etats-Unis, puis ensuite, ils doivent s'adapter à ces ordres, donc ils peuvent effectivement dire le contraire de ce qu'ils ont dit deux ans ou trois ans auparavant, et moi je pense que Macron, c'est ce qu'on appelle un manager, ou un directeur général de grandes sociétés américaines, voilà. Ah bah c'est surtout un banquier, on va dire, qui était aux ordres de qui on sait, et voilà, on ne gère pas un pays comme elle gère une banque, je dirais, mais bon, moi je ne suis pas à sa place, mais bon. Mais pour autant, c'est cette personne-là que les Français ont élue, et c'est la majorité, vous remarquerez qu'effectivement, la majorité des gens qui a été élu sous sa bannière, ça n'est que des gens, on va dire, d'une certaine, voilà, bon, j'vois dit d'affaires, avocats et patati pata, donc ça ne représente pas du tout le monde du travail. Oui mais attendez, ce n'est pas une élection de conviction, vous savez très bien pourquoi il a été élu, il y avait le choix entre Macron et Le Pen, donc réaction républicaine si on peut dire, mais un peu moins qu'avant, mais ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote par défaut pour moi. Effectivement, c'est un fantasme, le fantasme, on va dire, du retour d'une certaine époque, qui a été d'ailleurs, qui a été initié, et en même temps, encouragé également par les syndicats, parce qu'effectivement, dans ces cas-là, on ne peut avoir que du Macron à vie, vous voyez. Ah moi, c'est ça qui est un peu embêtant, quelque part, les gens qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas voulu faire un changement, par crainte, on va dire, de prétendus retours à certaines époques, eh bien, ils ont ce qu'ils ont. On savait très bien pour qui on votait, et d'ailleurs, on sait très bien pour qui on vote, comme député. Oui, mais on connaît très bien le profil socio-culturel. Alors bon, moi, je vais parler pour notre organisation syndicale, qui est avant tout l'indépendance, vis-à-vis des partis, du patronat, etc. C'est vraiment une ligne de conduite, la force ouvrière. Donc, il n'y avait pas d'appel à voter, pour qui que ce soit, et je pense que, moi, je me suis abstenu, il n'y a pas de secret, mais voilà, et je pense que je n'ai pas été le seul, dans cette élection, on l'a bien vu, si on regarde le nombre de votants, valablement exprimés, on voit quand même, les choses, donc, par rapport au nombre de voix qu'il a obtenues en tout, ça relativise un peu sa victoire, si je puis dire. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je vous laisse reposer une question. Je vais rester vous écouter, et je vous remercie de votre intervention. Merci. Merci, au revoir, Philippe. Je rappelle le numéro pour vos questions, notre invité, sur Radio ici et maintenant, aujourd'hui, Thierry Nolléval, secrétaire fédérale, fédération des employés, cadre, force ouvrière, section presse, édition publicité. On attend vos appels, donc, au 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501 ... Alors on a avec nous M.H. Bonjour M.H. Oui bonjour Morgane, bonjour aux auditrices et aux auditeurs et bonjour à Thierry qui intervient à la radio ici maintenant, notamment sur la question des retraites. Et je vais rebondir sur l'intervention de Philippe qui vient d'apporter quelques éléments très intéressants. Je souhaiterais Thierry vous interroger concernant notamment la réforme des retraites et notamment sur les inconvénients qu'elle porte à la fois sur la pénibilité du travail qui est mal pris en compte. On a relu tous les articles qui ont fait l'objet d'un débat au Sénat, je les ai relus. C'est vrai que la pénibilité est vraiment distendue ou du moins disloquée. Ce n'est pas très clair. Il y a des métiers qui ne sont pas pris en compte, notamment là-dessus, voire à votre point de vue. Et surtout, celui important sur les femmes parce que finalement dans cette réforme, ce sont les femmes qui sont le plus pénalisées dans la réforme de ces retraites. Déjà qu'elles l'étaient auparavant avec une espèce de sanction indirecte du fait qu'elles prenaient leur projet d'internité. Et désormais avec la nouvelle réforme qui est une réforme économique, il ne faut pas se leurrer, c'est une réforme économique pour permettre à la France d'aller emprunter à tout bout de champ, sinon elle se fait sanctionner. Bon, je serai ferme cette petite parenthèse, mais néanmoins, les femmes, elles, prennent cher. Alors, et puis ce débat assez intéressant a été un peu occulté au moment de la journée des femmes. Donc on a fait croire que finalement, les femmes prenaient une grande importance. Et en fait, pas du tout. Sur la réforme des retraites, elles sont lourdement sanctionnées. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus et vous entendre un petit peu sur vos éléments d'explication et du détail parce que tout n'est pas avantageux dans cette réforme. Mais quand il s'agit d'une réforme économique, en général, il y a une frange de la population qui subit le contre-coût de ces réformes. Et en général, comme c'est le cas généralement, la frange de la population qui subit toujours le contre-coût des réformes, c'est la population la plus fragile. Et là, pour le coup, en matière de droit à la retraite, à partir de 64 ans, les femmes sont sanctionnées en matière de revenus au moment de la prise de retraite. Eh bien, je vais écouter votre réponse et je reste bien sûr à l'écoute. Je vais raccrocher et vous en retour nous répondre là-dessus, Thierry, sur ces éléments de détail et d'explication que vous pourriez nous amener. Merci à vous. Ok, je vous remercie de vos questions. Alors, je ne suis pas un spécialiste des retraites, mais je le suis quand même de par mes fonctions. Alors, vous avez tout à fait raison. Les femmes sont en première ligne et vont être les premières touchées, je dirais, par les carrières hachées, on va dire, par des salaires aussi, puisque j'en ai de la femme. On parle aussi beaucoup d'égalité homme-femme dans nos accords d'entreprise, dans nos accords de branche. Mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans qu'on fait des accords et je ne comprends pas pourquoi on en parle encore. Donc, c'est vraiment un sujet. Donc, la maternité, bien évidemment. Alors, il y a des pays où elles reçoivent un salaire pendant la maternité. Je crois savoir qu'il y a eu même peut-être un projet de loi en France, mais je pense qu'il n'est pas encore déposé. Mais j'ai entendu au moins un député en parler. Je ne me rappelle plus la couleur du député, mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est une piste intéressante par rapport aux femmes et au monde du travail et puis ce qui va se passer. Donc, nous, c'est pour ça qu'on est contre cette loi. Il est deux ans parce que c'est deux ans de plus. Donc, sur la pénibilité, oui, mais ça, c'est l'arrangement qu'ils essayent de nous mettre dans les pattes, entre guillemets, si je peux parler comme ça. Vous inquiétez pas. Oui, alors vous, vous avez un métier pénible. On va trouver. Vous allez partir. Vous continuerez à partir à 62 ans. On essaye un peu de nous anesthésier un petit peu avec des diverses mesures et essayer de répondre aux coups par poux par rapport aussi aux régimes spéciaux parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais je prends un exemple à RATP. J'avais une amie d'ailleurs personnelle qui était à la maison la semaine dernière et qui était plutôt pro-Macron en disant mais qu'est-ce que c'est deux ans de plus. Ça, vous savez ce que je lui ai répondu. J'ai dit mais toi, tu es à la RATP, tu es parti à 55 ans. Ça te choque pas de dire pour ceux qui partent à 62 qu'ils pourraient très bien partir à 64 ? Bon, évidemment, il y a eu un petit blanc, mais bon, ça m'a un petit peu énervé. J'ai fait cette réflexion là. Donc, la pénibilité, ça, c'est pour nous endormir, moi, je dirais. L'analyse que je fais, c'est pour nous endormir. Alors, je ne dis pas qu'il y aura certainement des trucs à droite, à gauche, mais ça ne va pas répondre à la problématique. Là, c'est deux ans de travail en plus. Je n'allais pas dire deux ans de vie en moins, mais quand même, quand on a travaillé toute sa vie. Et puis, on parle beaucoup des 64 ans, mais le vrai problème, c'est le nombre d'années de cotisation. Moi, mon amie, tiens, qui travaille dans une entreprise américaine, IBM, elle a commencé à travailler à 25 ans. Donc, là, elle a indemnisé à Pôle emploi, puisque pour reprendre les questions précédentes, les plans sociaux, les plans de diminution d'effectifs dans les entreprises américaines, elle a bénéficié d'un plan de départ. Et aujourd'hui, elle est accompagnée par Pôle emploi, mais ça veut dire accompagnée par nos cotisations, puisque c'est aussi nos cotisations, notre salaire différé. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est nous qui payons tout ça. Et alors, justement, c'est quelque chose qu'on voit au fil des semaines sur l'actualité politique et la situation en France. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le marché de l'emploi, parce qu'on appelle ça un marché, ça joue aussi, et que ce n'est pas un peu mis sous le tapis aussi ? C'est la situation de l'emploi en France. Il a été plus mauvais qu'aujourd'hui. Il y a des secteurs où on est en recherche d'emploi. Je viens à l'instant de parler de la RATP. La RATP a du mal à recruter des chauffeurs. Alors, avec la loi et la remise en cause des régimes spéciaux, je vais dire que ça ne va pas ranger les choses, parce que dans certaines... Il ne faut jamais comparer les avantages de tel ou tel secteur d'activité, parce qu'il y a des raisons fondamentales. C'est qu'ils ont négocié à un moment donné, et il y avait des vraies raisons. Si on leur a accordé une retraite à 55 ans, imaginez quelqu'un qui conduit un métro tous les jours, voire de nuit, etc. Pourquoi il a rentré à la RATP, voire à la SNCF ? C'est parce qu'il y avait ces avantages-là. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un statut. Donc il ne faut jamais comparer un salaire du privé avec du salaire à la RATP, peut-être moins bien ou pas, je ne connais pas. Mais il faut faire attention de ne pas comparer les statuts des uns et des autres, et d'essayer d'opposer les salariés à d'autres salariés. C'est une construction d'un statut, tant mieux pour eux. C'est l'histoire, souvent, et on ne remet pas en cause l'histoire. Parce que bon, la note, on la paye à la fin, avec des réformes de retraite, mais là, il faut... Ils le présentent sur un principe d'égalité aussi. Ils essayent d'opposer les salariés les uns aux autres, vous voyez. Ce n'est pas normal, à 55 ans et vous, vous partez à 62, on va mettre tout le monde sur la même ligne. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne doit pas marcher comme ça. C'était la réponse du gouvernement qui s'est répétée dès que le texte de loi est arrivé à l'Assemblée. Tous les représentants de gouvernement ont parlé d'égalité. C'était ce qui était mis en avant. Mais alors, avec votre expérience, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut négocier que branche par branche en France. Et l'autre question aussi, donc, branche par branche, c'est tout à fait spécifique. Oui, mais c'est spécifique, mais heureusement qu'on a ça. La branche des transports routiers, ils ont négocié aussi des hausses de salaire, des rattrapages de salaire, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Parce qu'il y a, là aussi, pénurie de chauffeurs poids lourds. Donc, là où il y a pénurie, les syndicats arrivent à négocier. Parce que du coup, l'offre et la demande, c'est tout l'intérêt de bien négocier et de relever, je prendrais la restauration aussi. La restauration, ils ne trouvent plus de travailleurs pour travailler dans la restauration. Pourquoi ? Parce que les salaires étaient très bas. Alors, quand je parle des salaires, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, minima de branche. La branche restauration a augmenté les salaires de 10%, mais a augmenté les minima de branche de 10%. Ça veut dire que les salariés qui étaient au-dessus, ils n'ont pas eu d'augmentation. Puisque vous avez une obligation en France de payer à minima les salariés au SMIC. Ça, on l'oublie. Donc, vous avez beaucoup... Alors, le ministère, l'année dernière, a convoqué les syndicats et les branches d'activité qui avaient des minima en dessous du SMIC. Moi, j'y étais pour la presse quotidienne départementale. Ils se sont fait taper sur les doigts, mais derrière, il n'y a quoi ? Il n'y a rien du tout. Ils ont été convoqués au ministère. Bon, allez, ce n'est pas bien, pan-pan-cucu, et il faut aller négocier. Ils n'ont rien négocié du tout. Alors, j'ai une réunion la semaine prochaine, on verra. Mais je veux dire, il y a des blocages de salaires dans la presse. Alors, c'est vrai qu'à une certaine époque, on avait des salaires au-dessus de la moyenne, mais c'est de moins en moins vrai, puisqu'on a la totalité de la grille des employés qui est en dessous du SMIC. Donc, ça, ce n'est pas admissible. Et d'ailleurs, une nouvelle convention collective a été négociée dans ce secteur d'activité, puisque le gouvernement a aussi appelé à des regroupements de conventions collectives. Donc, là aussi, on étend. Donc, c'est un peu le même système que les accords salariaux. En étend la convention collective, le ministère, il ne l'a pas étendue, parce que, justement, il est tombé sur cette grille qui était en dessous du SMIC. Donc, il faut qu'on revienne autour de la table de négociation pour essayer de trouver des solutions, et on va essayer de les trouver, bien évidemment. J'ai une question aussi, Morgane. Donc, si je reviens sur ce qu'expliquait Philippe, et ce que reprenait MH à propos des femmes qui sont pénalisées dans cette négociation, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une culture politique française, je parle bien de culture, vous parliez d'historique tout à l'heure, qui s'oppose à une culture américaine qui peut être prise comme modèle dans certaines entreprises en France ? Non, je ne pense pas. Vous pensez que c'est la finance qui parle ? Non, il n'y a pas. On va venir sur le CAC 40 et autres, où, effectivement, il faut un EBITDA, etc. Donc, ça pilote, oui, indirectement, de toute façon, parce qu'on est sous le joug de tout ce qui est financier, malheureusement. On le voit, une banque américaine, hier, se déclare en faillite. Les marchés, donc la bourse, chute de 2,9 % hier. Donc, on voit bien la réaction au monde de la finance, quel que soit l'endroit où on est. Et aussi le fait qu'il y a, par exemple, les entreprises Uber, qui sont des nouvelles formes de travail. Alors, moi, je dirais une nouvelle forme d'exploitation. Et vous vous occupez de... Non, pas du tout, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec un chauffeur Uber. C'est de l'exploitation pure et dure. Alors, ils fournissent la voiture, ils doivent payer. Les grands gagnants de tous ces systèmes Internet, si je puis dire, c'est d'abord ceux qui ont créé l'application. C'est eux qui prennent l'argent, mais les autres, ils sont exploités parce qu'ils gagnent au-dessus du SMIC, certes. Mais si on met en rapport avec les heures travaillées, ils sont en dessous du SMIC. Oui, et puis il y a aussi le fait d'être représenté syndicalement dans ce genre d'entreprise, c'est complètement absent. Ah ben là, c'est complètement absent, puisque vous êtes auto-entrepreneur, en gros. Donc, il n'y a pas de syndicat. Alors, je crois qu'il y a eu des créations d'associations. Mais bon, à partir du moment où vous faites ça et que vous êtes connu, l'application ne va plus vous appeler, ne va plus vous donner de boulot. Donc, vous êtes pied et point lié avec eux. Soit vous marchez dans la combine, si je puis dire. Ce n'est pas le bon mot, mais voilà. Vous acceptez l'exploitation parce que vous n'avez pas le choix. Ou vous faites autre chose. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Le temps d'accueillir des auditeurs et auditrices pour vos questions. C'est maintenant que vous pouvez nous appeler. Je vous rappelle que sur Radio Ici et Maintenant, aujourd'hui, on est avec notre invité Thierry Noléval, secrétaire fédérale, fédération des employés et cadres, force ouvrière, section presse, édition, publicité. Vous pouvez intervenir pour poser vos questions, partager vos réactions au 08 92 23 95 20. et vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça veut dire que pendant toute sa carrière, elle a gagné beaucoup moins qu'un salarié du privé. C'est pour ça qu'il faut faire attention, de dire régime spéciaux, régime spéciaux. Oui, mais il y a une explication. Là, elle récupère entre guillemets le salaire qu'elle n'a pas eu tout au long de sa carrière. Pour revenir sur le 49.3, moi je me rappelle aussi des déclarations. Je ne me rappelle plus de quel ministre. Je crois que c'est même Macron qui l'a dit qu'il ne procéderait pas au 49.3. Aujourd'hui, ils reviennent là-dessus en disant on va peut-être utiliser. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la majorité. Tout simplement, y compris chez LR, il y en a qui disent on ne va pas voter. Il y en a même un chez Macron qui dit je ne vais pas voter. Vous pouvez me menacer de ce que vous voulez, je ne voterai pas cette réforme. Donc ils n'en sont pas sûrs. Après, vous avez aussi les partis d'opposition. Moi, j'ai entendu Marine Le Pen ce matin dire nous allons déposer une motion de censure et si quelqu'un d'autre la dépose, nous la voterons. Donc vous voyez, ça pourrait renverser un gouvernement. Pourquoi pas ? On ne sait pas. Pour revenir au vote Macron qui a été évoqué tout à l'heure, pour les raisons qu'on sait, par contre, il n'a pas eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le vote des Français, il a fait autre chose. Donc il faut en tenir compte par rapport à l'adhésion à la réforme des retraites. C'était un vrai coup de théâtre parce que les élections législatives étaient passées un peu inaperçues ces derniers temps. Et là, c'était vraiment un coup de théâtre. Et bien sûr, la place centrale des Républicains qui est attendue. Mais comme vous l'expliquez, il y a 24 députés, les Républicains, qui expliquent qu'ils ne voteront pas le texte. Et il y a des défections du côté de Renaissance. Donc la menace du 49-3... Ce n'est pas gagné. Olivier Véran explique qu'il n'y aura pas recours. Maintenant, j'ai vu Gabriel Attal qui lui expliquait, dans le même temps, que c'était tout à fait démocratique d'utiliser le 49-3. Alors, si on veut parler de démocratie, j'ai envie de leur dire, on va jouer le jeu de la démocratie, faites un référendum sur le dossier des retraites. Et je crois qu'il y en a qui l'ont demandé. Bien évidemment, ils ne vont pas le faire. Donc on est démocrate quand on veut bien. Oui, les référendums commencent à dater en France. Oui, justement. Il n'y en a pas eu depuis longtemps. Et la loi, puisqu'il suffit... Je fais attention à mes propos. Je ne maîtrise pas obligatoirement tout. Mais là, je suis en tant que citoyen. Je crois qu'il faut un certain nombre de Français pour pouvoir déclencher un référendum. Moi, je dis chiche. C'est une piste où il faut aller. Et je crois que même la CFDT était là-dessus, je crois. Dans le cadre de l'intersyndicale, je crois que ça a été évoqué. Mais bon, je suis ça de loin, malgré tout. C'est nos dirigeants qui discutent entre eux. Mais il me semble avoir entendu ça à la radio. Alors, on a Léa avec nous. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Léa. Bonjour, Morgane, Philippe. Et le monsieur, c'est ? Thierry. Bonjour. Thierry. Bonjour, Thierry. Voilà. Moi, je vous ai entendu un petit peu parler. Alors, il y a une chose qui est certaine. C'est que les 43 ans qui demandent ou 41 ans, je ne sais pas. Bon, bref. OK. OK. Pour ça, tout le monde a la même chose. Que ce soit dans le privé, dans le public. Bon, OK. Maintenant, pour l'âge de 64 ans, non. OK. Bon, jusqu'à là, on est à peu près d'accord, je pense, non ? Oui, je vous écoute. Bon, maintenant, là, le problème qu'il y a. Quand vous rentrez dans une entreprise, bon, la RATP, OK. Ils rentrent, on leur dit, écoutez, vous serez moins payés, mais vous allez repartir à la retraite plus tôt. OK. Il y a eu un contrat. Il faut respecter le contrat. Bon. D'où la clause du grand-père. Voilà. Maintenant, une autre chose. Quand on rentre dans un travail, et qu'au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on ne peut plus, ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à nous de payer sa retraite, pas qu'il s'en bat. Je prends le cas d'une danseuse. Une danseuse, elle sait très bien que, bon, l'opéra, elle ne va pas à 60 ans défiler son podium d'entrée. Non, elle s'arrête vers 40 ans. Mais quand même, ces personnes-là, quand elles choisissent un métier, elles connaissent les inconvénients. Il va y avoir, elles savent très bien, c'est à elles de prendre les mesures. Ce n'est pas à nous d'aller payer pour cette personne, elle se reconvertit. Oui, mais alors, je vais vous répondre sur les danseuses. Oui, alors Léa, 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 elle est là. Ah oui, alors on a Thierry qui souhaite répondre par rapport déjà à la première partie de son intervention. Oui, vous êtes là, oui. Je vais vous répondre sur les danseuses, parce que c'est très intéressant comme exemple. Parce que quand on est danseuse professionnelle, il faut savoir qu'on a commencé à danser à 6 ans. Alors, on n'était pas salariés, mais on a commencé déjà à travailler à un très jeune âge. Donc, alors après, je peux vous dire que le système de retraite, c'est un régime spécial, l'Opéra de Paris, pour prendre celui-là, et il n'est pas déficitaire. Il faut quand même, quand on parle, tout le monde paye, oui et non. Les cotisations, que ce soit de sécurité sociale ou de retraite complémentaire, c'est les salariés qui les payent. Alors, il y a une certaine solidarité, bien évidemment, au bout du bout. Mais en premier lieu, ce n'est pas le gouvernement qui paye les retraites, sauf pour les fonctionnaires, bien évidemment. Non, mais c'est nous qui, c'est par nos cotisations, le salaire différé, c'est nous qui nous payons nos retraites. C'est personne d'autre. Et les partenaires sociaux, en ce qui concerne l'AGIRC et l'ARCO, il y a des réserves, il y a des réserves. Et on gère, je pense qu'on gère au mieux. Des fois, on prend peut-être des décisions difficiles. Mais là, c'est vraiment de la gestion des partenaires sociaux. Et quand je dis partenaires sociaux, c'est aussi bien patronaux que syndicaux. Hier, j'étais à la caisse de retraite, puisque je suis administrateur d'une caisse de retraite. On est dans le cadre d'une commission sociale. Je ne sais pas si les Français qui nous écoutent le savent. Un salarié qui est en difficulté peut être aidé par sa caisse de retraite, quel que soit son âge. Notamment, je vois dans les dossiers qu'on a, quand vous avez besoin de changer plusieurs dents, où vous avez des devis de 10 à 20 000 euros et que votre salaire ne vous permet pas de payer cette somme-là, la commission sociale, c'est comme un don, c'est une aide, mais non remboursable, ça fait partie aussi des choses que l'on fait dans le cadre de nos caisses de retraite et qui sont méconnues. Et il y a plein d'autres choses, l'accompagnement à la retraite, mieux sortir, par exemple. On a un truc qui s'appelle mieux sortir, etc. Enfin, excusez-moi, je vous ai coupé dans votre élan et dans vos questions. Oui. Alors, en fait, moi j'avais une amie qui était femme de ménage dans l'éducation nationale. Elle travaillait dans les écoles, dans les lycées, et bon, elle faisait du ménage. À un moment, elle avait très mal au dos, ce qui peut arriver. Elle repassait, elle faisait les classes et tout. Ce qui peut arriver, j'en conviens. Elle est partée et elle s'est trouvée à un autre travail. C'est certainement pas aller... Bon, si l'éducation nationale avait eu besoin, on aurait dit, bon, on va vous mettre dans les bureaux et puis on va vous former pour faire un I. De catégorie C dans les bureaux. Bon. OK, parce que c'est pas facile de se reconvertir. Ça, j'en conviens tout à fait. Mais, il n'y a pas eu la possibilité, j'avais pas de place. Ben, elle est partie. Je veux dire, par là, les personnes qui sont éboueurs aujourd'hui, bon, ils partent 5 ans avant les autres. Très bien. Bon. Mais, si vous ne pouvez plus, il ne faut pas attendre de plus en pouvoir. Il faut vous reconvertir dans autre chose. Mais c'est quoi, alors ? Il y a des gens qui se reconvertissent. Je vous rassure, je reprends le cas de ma danseuse. J'ai une de mes élues qui était danseuse à l'opéra et qui, aujourd'hui, travaille à l'agence Publicis, à l'accueil. Il n'y a pas de secret. Elle est déléguée FO, mais elle s'est reconvertie. Eh bien, bien sûr, tout le monde ne s'arrête pas. Par contre, il y en a qui se sont arrêtés. Je prends les mines de charbon à l'époque. Il y a des gens qui sont partis à 40 ans et qui ont été à la retraite à 40 ans. Et effectivement, là, on pourrait se dire, eh bien, l'État a été très, très généreux à l'époque et tant mieux pour eux. Je ne leur reproche pas. Mais, vous voyez, l'État, c'est deux poids, deux mesures. C'est selon... Mais c'était l'époque des charbonnages de France, etc. Vous avez eu un PSE exceptionnel, et y compris des gens qui n'étaient pas à l'intérieur de la mine. Les comptables qui étaient en surface, ils ont bénéficié des mêmes conditions. Tant mieux pour eux. Mais, vous voyez, si on prend des choses justes ou pas justes, on aurait beaucoup de choses à dire. Après, les femmes de ménage dans l'éducation nationale, je ne suis pas certain qu'ils soient fonctionnaires. Alors, je ne m'appelle plus comment on les appelle. Oui, ils sont fonctionnaires. Ils sont fonctionnaires ? D'accord. Territorial. Bon, là, pour se reclasser, ce n'est pas trop difficile. Mais si vous avez des problèmes de dos, que vous soyez dans l'éducation nationale ou travaillez chez un particulier, vous aurez les mêmes problèmes de dos. Donc, c'est compliqué. Avant, on voit bien quand on a un problème, avant d'en arriver au bout, on travaille, on s'économise et puis on se paye une formation. Oui, mais... On va le soir au cours. Écoutez, moi, je vais vous donner mon exemple. Je n'étais pas en bâtiment. Je suis une femme, hein. Je n'étais pas en bâtiment. J'ai monté les échafaudades pendant toute ma... Chez Buig, pendant des années. Des années, des années. Un jour, j'ai dit, je crois que ça y est, j'en arrive au bout. Je ne peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué à travailler jusqu'à ce que vraiment, bon, j'avais mal au dos. Je me chauffais avec le séchant un truc tous les soirs. Je rentrais, j'étais tellement épuisée que je mangeais une pomme, un yaourt et j'allais me toucher. Et le lendemain matin, je retournais au travail. Mais le soir, j'allais au cours de mes frais. J'allais au cours de mes frais. Et je vous assure que je bossais. Je bossais le week-end parce que je savais que c'était un enjeu. Mais sinon, mais où on va ? Mais là-dessus, effectivement, c'est des possibilités que l'on a. En termes de formation, encore que le gouvernement présent a remis en cause, le congé individuel de formation qui permettait justement de faire des formations longue durée afin de se reclasser. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a remplacé ça. Alors, il y avait aussi le DIF, le droit individuel à la formation, qui a été transformé en CPF. Et je ne vous dis pas les coups de téléphone que nous recevons tous. Est-ce que vous avez utilisé votre CPF ? Donc, il y a de l'escroquerie derrière d'écoles qui ont essayé de passer par cette manne-là, qui est gérée par la Caisse des dépôts. Quand je parlais des flux d'argent qui ont été récupérés par le gouvernement, celui-là, ça en est énorme. Aujourd'hui, le gouvernement dit maintenant, donc par rapport à ces escrocs, le salarié qui veut se reclasser, utiliser son CPF, il va être obligé de payer 20% de la formation. Ça veut dire que les gens, ils ne vont pas aller en formation. ils avaient un droit qui leur appartenait, donc qui était en heure à une certaine époque, qui a été changé en argent. Et aujourd'hui, on fait main basse là-dessus, puisque le gouvernement sait très bien qu'à partir du moment où on va demander aux gens de payer, ils ne paieront pas. Alors, je ne dis pas tout le monde, mais un certain nombre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des formations peut-être de facilité, si je puis dire, mais c'est un droit qui nous appartient, donc on en fait ce qu'on veut. Je reviens à ma compagne, elle est en train de prendre des cours d'espagnol par rapport à son CPF avant de tomber à la retraite. Et donc, c'est un exemple intéressant, d'ailleurs, elle a malgré tout demandé sa retraite sans avoir les trimestres. Les gens de la Sécurité sociale ont dit non, non, êtes-vous bien sûr de vouloir partir à la retraite ? Vous pouvez rester au chômage encore un an. Vous voyez, donc le transfert, ce n'est pas l'un qui paye, c'est l'autre. On fait payer sur les cotisations des salariés puisqu'elle est indemnisée à Pôle emploi. Vous voyez l'exemple des principes entre deux administrations. Ce n'est pas deux administrations, mais on va dire deux administrations. Vous voyez, tant que c'est l'autre qui paye, c'est mieux. Mais la formation, effectivement, n'est pas très utilisée alors qu'il y a quand même des droits et des possibilités, effectivement, de se former. Alors, non seulement, il y a aussi la formation initiale qui est faite et puis, en fin de compte, on va complètement sur autre chose. Mais il y a des vraies possibilités de se former en France aujourd'hui, pas par Pôle emploi, malheureusement. Mais bon, c'est un avis personnel. Enfin, écoutez, moi, je tends les preuves. Bon, ils disent à 60 ans, c'est dur d'être dans une classe. Non, mais je veux dire, celui qui travaille dans une pharmacie, c'est toute la journée qui piétine. Celui qui se croit peur, c'est toute la journée qui est difficile. Ah, on a tous des contraintes. On a tous des contraintes dans le cadre de notre travail. Il y en a partout des contraintes. Bien sûr. C'est la vie. Il faut peut-être arrêter. Un métier qui est très dur, c'est le barbeau-piqueur. Ça, c'est très dur. Ça se coule. C'est pareil. On devrait lui dire au bout d'un moment, tu ne vas plus pouvoir faire ça. Il va falloir penser maintenant à te reconvertir. Et il faut en voir les bouquins, c'est tout. Il ne faut pas que compter sur les pains, machin. Mais c'est du n'importe quoi. On finit par tout l'avoir en vie sociale quand c'est comme ça. Et c'est dommage parce que le social, ça pourrait être quelque chose de tellement formidable quand c'est bien utilisé. C'est-à-dire, le social pour les enfants quand il y a un problème avec les parents, le social pour une personne handicapée, oui. Oui, à 200%. Mais là, ça devient du n'importe quoi. Donc, ça finit par énerver les gens. Et après, on ne peut pas se vouloir de social du tout. Moi, je pense que le social, c'était très bien. Mais il a été mal géré. Et voilà. Donc, les gens, ils se disent maintenant, c'est fini, on est plus de social. Voilà. Alors, je ne partage pas vos propos. Moi, je pense que le social, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est géré paritairement par les patrons et par les syndicats. Les salariés ne le savent pas, ça. Mais il y a un vrai paritarisme en France. C'est ce qui fait notre, comment dire, c'est quelque chose de bien. Ça n'existe pas obligatoirement à l'étranger. Aux Etats-Unis, si vous voulez vous payer de la... Comment dire ? On ne peut pas se faire rembourser comme en France, quoi. Il faut se la payer, la Sécu. Je ne sais pas si ça s'appelle la Sécu là-bas. Mais moi, je n'envis pas des systèmes qui sont ailleurs. Je trouve que le modèle français est un des meilleurs au monde en termes de protection sociale. Après, il n'est peut-être pas utilisé à 100% par tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Mais Thierry, on ne va pas pouvoir garder ça. C'est la faute à chacun qu'on ne va pas pouvoir garder. Parce qu'on a trop... Il y a eu trop de gens dans l'éducation nationale qui dormaient, des gens des peintres ou des musées qui dormaient derrière une porte et tout le monde a tiré le flanc. Non, ça fait longtemps que je voyais ça venir. Oui, mais ça, c'est à la marge. Ce n'est pas la généralité. Mais moi, j'en ai connu aussi. Au lieu d'être... Il y avait les gars qui travaillaient et puis il y en avait un qui dormait à côté parce qu'il avait trop bu. Je parle de... J'étais en travailleur de nuit à l'époque. Il y a toujours eu des... Vous aurez toujours des profiteurs. Malheureusement, le système égalitaire et parfait, ça n'existe pas. Il faut éviter qu'il y en ait le moins possible parce que vous qui êtes travailleur ou travailleuse, vous avez à côté le gars qui va aller dormir parce qu'il est très fatigué, on va dire. Effectivement, ce n'est pas normal. Après, est-ce qu'on doit faire de la délation, le dénoncer, etc. C'est très compliqué mais vous aurez toujours... Quel que soit le secteur d'activité, vous aurez toujours des profiteurs. Espérons qu'ils soient le moins nombreux possible. Alors Léa, on a également avec nous Gérard. On va l'accueillir. Si tu as d'autres questions, si tu peux attendre puisqu'on a l'auditeur Gérard qui attend depuis plusieurs minutes. Oui, Gérard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Morgane, bonjour Philippe, bonjour Thierry. Bonjour. C'est Gérard. C'est Gérard Michel parce qu'il y a des tas de Gérard sur cette antenne. Et des tas de Michel. C'est pas forcément mauvais. Alors deux questions, Thierry. Une première question, j'ai commencé à travailler dans les années 80. Il y avait 37 à 38 % de personnels salariés syndiqués, dont moi. Maintenant, j'ai pris la retraite il y a trois ans. Hélas, depuis le 2 février, j'ai 70 ans. C'est drôle. Et je crois que si ma mémoire est bonne, il n'y a plus que 7 à 8 % de la population française qui est salariée ce qui est concernant. Oui. Donc je voudrais avoir le point de vue et surtout comment faire pour y remédier. Deuxièmement, je salue l'unité des confédérations syndicales contre cette loi scélérate. Je vais assez vite. Et la troisième question concernerait quand est-ce qu'il, Thierry, tu penses que l'égalité à travail égal, salaire égal pour les hommes et les femmes sera réelle dans ce pays ? J'ai commencé à travailler il y a des 40 à 45 % de différentiel. On en est autour de 25 % maintenant. Tant est-ce qu'il y aura une réelle égalité au quotidien ? Voilà. Je reste à l'écoute, mais je libère l'antenne. Merci à toutes et à tous pour cette excellente émission. Merci. Sur la dernière question, il y a un index, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais sur le rapport hommes-femmes et les salaires, il y a un nouvel index qui va être mis en place dans les entreprises pour surveiller tout ça. Ça existe déjà depuis quelques temps. Ce n'est pas mixité, mais ça me reviendra. C'est mon grand âge aussi qui fait défaut au niveau de la mémoire. Là, si tu avais 37 à 38 % de personnel syndiqué, je pense que c'était certainement une grande administration ou une grosse société. Le taux de syndiqués, effectivement, 7 à 8 % de syndiqués dans le monde du travail en France aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on nous dit. Je pense que c'est vrai. Par contre, si on doit faire une comparaison, je prendrais le nombre d'adhérents dans les partis politiques. c'est largement en dessous. Largement en dessous. Donc, c'est vrai qu'on pourrait satisfaire de mieux. Si on avait un système allemand, là, c'est complètement différent. Ils ont un taux qui doit être autour de 90 % de syndiqués. Et je vais expliquer pourquoi. Les accords que nous signons en France, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça s'applique à tous les salariés. En Allemagne, ça ne s'applique qu'aux salariés syndiqués. D'où une forte syndicalisation en Allemagne. Ceci explique cela. Les accords qui sont négociés par les syndicats bénéficient aux syndiqués. Je dirais presque chiche, faisons ça en France et les syndicats s'en porteraient bien mieux. Eh bien, nous accueillons à présent Léa, une autre Léa. Bonjour Léa. Oui, bonjour tout le monde. Alors, avant de poser une question, je voudrais juste un petit peu intervenir dans la discussion qui vient d'avoir lieu. pour rappeler à Léa, donc, mais à tout le monde, que, alors, je parle sous le contrôle de l'invité, je ne pense pas me tromper, que depuis, au moins, la réforme baladure sur les retraites, il existe un système de compensation qui fait que, par exemple, pour nous, moi et nous qui travaillons ou avons travaillé à l'hôpital, qui dépendons donc de la caisse de la CNRACL, nous avons compensé la retraite des ecclésiastiques, par exemple, c'est un exemple. J'ajoute que ça ne me choque pas en rappelant que les retraites telles qu'elles avaient été mises en place par nos ancêtres, les travailleurs, les ouvriers, surtout, étaient basées sur la solidarité entre les travailleurs face au patronat. Ça l'est toujours. Allô ? Ça l'est toujours. La solidarité est toujours là. Ben oui, justement. Dans le système français. Donc là, je vous donne un exemple pour répondre à Léa parce que sa question, ben oui, me pose problème et que voilà, si on n'est pas dans cet esprit-là, si la solidarité, on ne veut pas la construire nous-mêmes, je parle de nous tous les travailleurs, évidemment, ils ont beau jeu de nous la sucrer. Oui, mais ils veulent justement nous opposer. Quand on parle des régimes spéciaux, c'est bien en opposition avec nos autres régimes. Ils essayent d'opposer les salariés entre eux, justement. Ça, c'est de la tactique politicienne. Oui, mais vous avez eu raison de rappeler rapidement l'historique. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire aussi par branche, mais qui... Et donc, ce qui avait été négocié, que ce soit, je pense particulièrement à l'EDF et tout ça, bon, ben, c'était... Ça n'était pas injuste. c'était leur choix d'être moins payés dans l'ici et maintenant, on va dire, pour améliorer leur pension de retraite future. C'était leur choix, mais ça ne... Ça ne présente... Alors, tout le monde aurait dû pouvoir le faire, mais ça ne présentait pas d'injustice par rapport aux autres travailleurs. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Un statut, c'est un ensemble de choses. Il y a la partie salariale et puis il y a la partie des avantages qu'on peut avoir. Je vais prendre un salarié d'Air France à la retraite, enfin, même pas qu'à la retraite, d'ailleurs, il ne paye que 10% du billet d'avion, mais bon, ça fait partie du statut des travailleurs d'Air France. La SNCF, je présume qu'il y a un système similaire, bien évidemment. Mais ça fait partie des avantages en dehors du salaire que l'on peut avoir dans telle ou telle entreprise. Moi, dans mon entreprise, je vais prendre un exemple, le comité d'entreprise, il avait 3% de la masse salariale pour les oeuvres sociales. Je peux vous dire que ce n'est pas la norme. La norme, c'est peut-être 0,50 à 1% de la masse salariale. Vous ne faites pas les mêmes choses. Quand je partais en vacances, j'avais une bonne prise en charge. Mais ce n'est pas le cas de tous les travailleurs dans les tout petits CE. Alors, CSE maintenant, les moyens sont complètement différents, mais ça fait partie des avantages qu'on peut avoir ou pas de telle ou telle entreprise. Oui, je ne sais même pas si le mot avantage, excusez-moi, mais juste, je pense que c'est lié à l'activité particulière que nous menons, au service en même temps que nous rendons, que nous devrions rendre aux autres. j'ai envie de comparer, j'ai envie de comparer, ça n'est quasiment plus possible, mais pendant longtemps, on n'a pas reproché, par exemple, aux agriculteurs de se nourrir sur la terre qu'ils travaillaient. Bon, que les, je ne sais pas, ceux d'EDF puissent s'éclairer, enfin, voilà. mais à condition, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, à condition que, contrairement à ce que pense Léa, que ça ne porte pas préjudice aux autres. On fait, tout ça, c'est basé sur la péréquation pour arriver à ce que tout le monde puisse vivre dignement de son travail et jusqu'à la fin de sa vie. Tout à fait. Si on n'est pas là-dedans, ben, évidemment, et c'est parce, je pense que c'est parce qu'on ne l'est plus, largement, que tout ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils ont fait en plusieurs étapes a été possible. Alors, justement, maintenant, ma question, je vais faire plus vite, beaucoup, c'est que, là où nous en sommes, comment, vous envisagez, enfin, comment vous organisez, quelles propositions vous nous faites pour la suite de la lutte pour gagner, surtout, parce que, bon, c'est bien tout ce qui a été rappelé depuis le début de l'émission, enfin, si, en plus, maintenant, avec le cirque auquel on assiste, devant le Parlement, si on n'a pas tous compris que dans ce cadre-là, enfin, que ce cadre-là, il est fait pour que nous perdions, et si nous, moi, je pense que si nous nous autonomisons pas dans la lutte pour, justement, je parlais de solidarité, je parlais, enfin, je n'ai pas encore prononcé le mot, moi, je pense que pour faire la répartition, il faudrait peut-être que, justement, les travailleurs se réveillent pour faire payer là où ils sont les patrons et les actionnaires, la répartition, c'est comme ça que ça s'est passé au départ, ils nous l'ont imposé, face au patronat, même quand c'était, justement, quand les syndicats participaient à la gestion des caisses, pas seulement des retraites, mais de la gestion Mais on participe toujours, je vous rassure. Mais tout ça, c'est où ? Enfin, bon, donc, voilà, je rappelle un peu d'histoire, je vous dis mon souhait et ce qui est nécessaire et je vous demande votre avis, en tout cas, pour la suite et puis pour l'urgence aussi. Écoutez, déjà, on peut se satisfaire qu'on est quand même appuyé par 60 à 70% des Français sur le combat que nous menons, on aimerait bien, alors même si, effectivement, on est très nombreux dans la rue, on aimerait être un peu plus nombreux, c'est le rapport de force. Moi, j'ai vécu les manifestations de 1995, le combat, il a été payant. Voilà, il faut prendre un exemple, c'est effectivement, et puis on pense, moi, je suis à la retraite, mais je pense à mes enfants. Ils vont travailler à l'âge qu'ils ont, ce ne sera pas 64, ce sera 70, ça veut dire qu'on va mourir au travail, en fin de compte, vous avez autour de vous, malheureusement, des gens qui décèdent, ce week-end, j'ai appris qu'une dame était décédée à l'âge de 62 ans, elle allait reprendre sa retraite. Donc, vous voyez, on ne veut pas ce qu'on appelle la retraite des morts, on veut prendre sa retraite, profiter de sa retraite, alors je dirais, si je peux donner un conseil, il faut profiter de la vie tous les jours qui passe, il ne faut pas attendre la retraite, mais voilà, c'est quand même une vie de travail, doit être suivie d'une vie de retraité, donc qui est fonction de nos cotisations, de la solidarité intergénérationnelle, et voilà, ça doit continuer comme ça, et on ne peut pas reculer les échéances d'année en année avec plus de travail, plus de travail, donc c'est un choix de société, de toute façon, que le gouvernement ne fait pas, on a vu que pour le Covid, il a su trouver les milliards et les milliards pour régler cette pandémie, et bien, c'est une volonté, pour moi, c'est vraiment une volonté politique, mais que ce soit la droite ou Macron, ils n'ont de cesse que de vouloir réformer les retraites depuis des décennies, quoi, on en est là, et de toute façon, si aujourd'hui, la majorité n'arrive pas à trouver de majorité à l'Assemblée nationale, c'est qu'aussi, certains de nos chers députés, ils se disent, mais si on vote ça, la prochaine fois, on ne va pas être réélu, il ne faut pas être naïf, il y en a aussi qui pensent à leur réélection, donc voilà, tant mieux pour nous, et j'espère qu'ils ne voteront pas à l'Assemblée nationale et qu'on arrivera à renforcer la vapeur sur cette réforme, après, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, nous, syndicats, je pense qu'on est prêts à discuter, quelles que soient les confédérations, on peut trouver des choses, et notamment, le sujet de l'augmentation des cotisations n'est pas un sujet tabou. Je vous réponds qu'il y a les retraites, il y a la santé, il y a tous les services publics à reconstruire, mais... L'hôpital, notamment, l'hôpital, quand on voit les fermetures d'hôpital. C'est à nous de le vouloir et de le faire et de savoir ce qu'on a à faire, et ça n'a pas été acquis, ça a été revendiqué bien longtemps, avant la guerre, enfin ça et d'autres choses, ça ne va pas tomber du ciel, hein ? Non, mais il y a des choses qu'on a mises en place, je prends l'ARCO, c'est mon ami André Bergeron qui est à l'origine de la création de l'ARCO à l'époque, dans les années 60, donc c'est après-guerre, on va dire, vous avez eu 36, et puis après-guerre, où les syndicats ont créé tout ce qu'on a aujourd'hui, et aujourd'hui, les gouvernements essayent de détruire tout ce qui a été construit par nos aînés, c'est ça le truc, qu'il faut vraiment combattre pour qu'ils n'y arrivent pas. Le patronat et la finance le demandent, c'est un rapport de force entre ceux-là et les travailleurs. Mais on est dans le rapport de force, on est dans le rapport de force, bien évidemment. On est absent dans la lutte, c'est pas le problème. Oui, des fois, on se trouve un peu seul, c'est vrai. Mais c'est à nous d'expliquer, c'est à nous d'expliquer, c'est à nous de convaincre, c'est à nous d'avoir un dialogue avec tout le monde, c'est pas, que ce soit les radios ou les télés ne nous facilitent pas la tâche. Moi, je constate à la télévision, on interview soit la CGT, soit la CFDT, je ne vois pas souvent mon secrétaire général interviewer, bon, il passe sur les plateaux télé, mais dans les manifestations, les journalistes vont systématiquement soit vers la CGT, soit vers la CFDT et pas sur les autres. Les autres, ils ont aussi des choses à dire, ils sont là, je peux le regretter, donc l'information n'est pas toujours égalitaire entre les organisations syndicales. Oui, moi je pense que c'est pas, c'est d'abord dans les entreprises qu'il faut construire le rapport de force. Oui, mais dans les entreprises, dans les entreprises, je parle des entreprises du privé, c'est pas évident de faire une assemblée générale des salariés. Les patrons ne vous autorisent pas à faire des assemblées générales. C'est virtuel maintenant. Oui, oui, alors maintenant on a des nouvelles technologies, mais il faut les mettre en place. Les visios, on a beaucoup appris avec les visios pendant la crise du Covid, mais bon, moi j'en avais un petit peu ras-le-bol parce que ça déshumanise un petit peu le dialogue social. Ça n'a rien à voir qu'une vraie négo qu'on a en tête à tête. Mais c'est des nouvelles technologies, c'est des nouvelles technologies qu'on utilise. Nous, les syndicats, au lieu de se réunir, venir de quatre coins de la France, on a fait des visios avec 200 personnes. C'est vrai, ça nous permet de se concerter, d'échanger entre nous et de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour combattre tout cela. Moi, je pense qu'il y a au moins une génération qui n'a pas appris à faire grève et que la grève par procuration dans les services publics, ça ne gêne pas beaucoup le patronat qu'il faut faire cotiser, les actionnaires qu'il faut taxer. Voilà comment moi je... Et on voit des grandes entreprises, je vais prendre CMA, CGM, qui a fait plus de bénéfices que Total cette année et qui n'est pas imposé en France. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, mais c'est... Là, vous voyez, si on veut aller chercher de l'argent, on sait où aller chercher. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Il y a quand même des anomalies. Alors, on va mettre son siège social en Hollande et donc, c'est le cas d'Air France, par exemple. Alors, je ne vais pas dire qu'Air France fait des bénéfices, ça, c'est encore autre chose. Mais ils mettent leurs sièges sociaux dans des pays où ça va leur faire moins mal en termes d'impôts. Oui, mais alors, ce que vous dites là, enfin, dans ce que vous dites, il y a... Je m'en vais après, promis. Il y a quelque chose d'important. Je n'ai pas de souci. c'est que de plus en plus de travailleurs dans le monde travaillent dans les mêmes entreprises, dans les mêmes multinationales. Et que donc, est-ce que... Alors, je sais bien que sans l'ensemble des travailleurs, les syndicats, on ne peut pas faire grand-chose, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à la solidarité, y compris par-delà les frontières, dans un pays où de plus en plus, on encourage la xénophobie, enfin, où on divise donc les travailleurs, les travailleurs du monde qui travaillent dans les mêmes entreprises. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Non, mais on est déjà organisés, les organisations syndicales, que ça soit au niveau européen, au niveau mondial, on a des organismes, effectivement, qui regroupent l'ensemble des organisations syndicales. Mais ça fait déjà pas mal de temps que ça existe. Après, ce n'est pas évident d'arriver à régler des problèmes, on va dire, d'une multinationale présente dans plusieurs pays parce que les règles sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On a eu le cas de téléperformance il n'y a pas très longtemps où je crois que c'est au Chili, ils avaient des travailleurs au Chili, enfin, en Amérique du Sud, c'est sûr, où il y a eu donc une enquête et ça n'a pas été vérifié en fin de compte où les travailleurs qui surveillent les sites internet donc étaient exploités et je crois que c'était faux. Mais bon, on a vu que les marchés financiers ce jour-là, l'action de cette entreprise a perdu 30% de sa valeur, vous voyez. mais ce n'est pas évident de contrôler tout ça, ce n'est pas évident du tout. Moi, je ne parle pas d'une solidarité bureaucratique, excusez-moi. Oui, non, mais bien sûr. et par contre, quand une lutte démarre quelque part, que les autres, ailleurs, enfin, par-delà les frontières, soutiennent activement et entre eux-mêmes dans la lutte et dans la grève. Alors après, il faut que l'information passe. Il faut que l'information passe d'un pays à l'autre, ce n'est pas évident. On est déjà, quand on est en lutte, on a déjà, c'est toute une organisation quand même, parce qu'il faut convaincre les salariés du bien fondé de nos revendications, il faut qu'ils se reconnaissent dans nos revendications, il faut qu'on explique et puis bon, les salariés ne se mettent pas comme ça en grève parce que se mettre en grève, ça veut dire que la journée, elle est perdue. Donc, voilà, mais on a su le faire et on saura encore le faire. Je ne suis pas impliqué là-dessus. Quand les salariés sont attaqués, ils savent trouver le chemin de la porte des syndicats, bien évidemment. J'ai encore un coup de filière d'une société de publicité dans le Bordelais qui nous a appelés et donc on va monter une structure syndicale à cette entreprise. Donc, heureusement, il y a encore des gens qui savent venir nous voir. À propos, est-ce que vous avez organisé les caisses de grève ? Bien sûr, madame. Parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas faire la grève. On peut s'organiser. On peut faire des grèves tournantes pendant que ceux qui travaillent aident. Tout à fait. C'est toujours la solidarité. Soutiennent ceux qui la font, etc. Voilà. Dans le passé, quand on a gagné, c'est comme ça. Voilà. Donc, ceux qui ne peuvent pas faire grève, effectivement, ils peuvent participer à notre solidarité qu'on a mis en place et je pense que ça a été mis en place dans toutes les confédérations. Enfin, en ce qui nous concerne, c'est en place. Bon, je laisse la place. Merci. Merci, madame. Cet après-midi, on est avec Thierry Noleval de Force Ouvrière. On a parlé des retraites, mais aussi de l'actualité syndicale. On a parlé du marché de l'emploi et du contexte international, comme vous venez de l'entendre. pour poser vos questions, donner votre point de vue 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501 Première. Oui, c'est Léa, donc, qui a appelé en premier, qui veut répondre. On t'écoute, Léa. Ma chère Léa, je connais ton discours de patronat. Maintenant, moi, je ne dis pas qu'il faut opposer les catégories de personnes, les uns contre les autres. Pas du tout. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé les RATP ou les SNCF, qu'on leur a dit, vous partirez à la retraite plus tôt. Bon, très bien, vous êtes moins payés. OK. Alors maintenant, il faut leur dire, vous allez partir à la retraite comme les autres et on va vous payer. La RATP va vous payer tout ce qu'elle vous doit, qu'elle ne vous a pas payé pour être au même niveau. Voilà. On leur donne un pactole et ils continuent jusqu'au bout. Ça, c'est une chose. Ensuite, les syndicats, ils ont fait, il y a des syndicats qui ont fait un travail pourri dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont défendu l'indépendable. Quand on a un employé, alors on se bagarrait avec des collègues, pour ça, on disait, mais quand la personne, elle a mal fait, mais dis-lui qu'elle a mal fait. Alors, le gars, il disait, ben, je suis F4, j'ai envie qu'elle vote pour moi après. Mais non, 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 quand tu as mal fait, tu as mal fait. Et tu le dis devant la direction, il a mal fait, il va se reprendre. On lui laisse encore une chance. C'est tout. Les syndicats, ils ont fait, ils ont frappé les situations. Et tout ce que je vous raconte, c'est vrai, tout ce que je vous raconte. Alors, quand on a mal fait, on a mal fait. C'est tout. Maintenant, je voudrais dire à Léa que c'est facile de dire les patronats. Mais vous avez des petites entreprises où le chef, où le patron, moi, je l'ai vu chez des amis qui avaient leur frère qui était patron, ils ne dormaient pas la nuit. La femme, elle disait, il ne dort pas la nuit, mon mari. Mon mari, il se demande demain comment il va remplir son livre de commandes. Ils avaient des sacrés soucis. Alors que quand on est dans les hôpitaux ou dans l'éducation nationale, on ne se pose pas la question du travail le lendemain. Et c'est des gens qui ont bossé très dur. Alors ça aussi, il faut l'entendre. Et il y a un vrai problème, c'est que je n'entends jamais ce discours vers la gauche, à la gauche. La gauche, il faut qu'elle parle comme ça si elle veut être entendue. Parce que si elle ne parle pas comme ça, on a l'impression d'être une arlette alliée et que tous les patrons sont des pourris. Et voilà. Donc c'est ça qui a tué la gauche. C'est ça qui a tué la gauche. Moi, c'était pour une gauche qui sache dire les choses. On n'a pas su dire les choses. Et maintenant, effectivement, dans la fonction publique, on a remplacé les gens qui travaillaient dans la restauration pour les enfants par Sodexo, etc. Mais on l'a bien cherché. Et moi, j'ai dit pendant des années, arrêtez de vous plaindre parce qu'un jour, vous allez vraiment vous plaindre pour quelque chose. Et bien, c'est arrivé. J'ai eu une collègue, on lui a dit, ce soir, il y a un repas dans le lycée. On te charge d'aller acheter des fleurs pour l'établissement. Bon. Tout de suite, elle a dit, ah, mais non, 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 ce n'est pas mon rôle. Vous n'avez qu'à embaucher quelqu'un pour aller acheter des fleurs. Ce genre de discours, à quoi ça amène ? Alors, Léa, on va laisser Thierry répondre et ensuite à Kéros. Sur deux, trois points, oui. Je dirais que pour la RATP, il va falloir s'adresser à l'ancien Premier ministre qui est maintenant à la tête de la RATP. Je ne suis pas certain qu'il compense tout ça. Mais bon, je laisse mes camarades négocier puisque lors des dernières élections, force ouvrière est passée de moins de 8% à, je ne veux pas dire de bêtises, mais plus de 30% des voix. Donc, ils ont fait un excellent résultat. Et donc, maintenant, ils sont aux manettes pour négocier avec l'entreprise. Alors, défendre l'indéfendable, bah oui, ça m'est arrivé de défendre l'indéfendable parce que quand un salarié fait appel à nous, on est un peu comme un avocat, comme son avocat. Un avocat, il défend l'indéfendable aussi. Donc, on est dans ce cadre-là, mais ça n'enlève rien aux collègues d'à côté. On a un dossier, on a un dossier peut-être de mesure de licenciement, on essaye de négocier au mieux pour le salarié. Je vais vous donner un exemple. Et c'était dans mon entreprise. La chargée de communication de l'entreprise a tourné des films X dans le privé. On était une entreprise de presse, effectivement, on a reçu les revues, ils l'ont reconnu. La direction l'a licenciée, mais elle n'avait aucun motif de la licencier. La première personne qui l'a assistée, elle a parlé de ne pas négocier ce qu'elle n'aurait pas dû. J'ai récupéré le dossier après, donc je lui ai obtenu ses indemnités, ce qui était la moindre des choses. Mais bon, elle ne voulait plus rester en entreprise après ça. Mais l'employeur n'avait aucun motif de licenciement. On fait ce qu'on veut, on peut avoir son avis sur ce qu'elle a fait, c'est autre chose, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut en dehors de ses ordres de travail et on ne doit pas être licencié pour quelque chose qu'on a fait en dehors des ordres de travail. Donc voilà, on n'est pas sur l'indéfendable, mais j'ai eu un autre cas d'un travailleur handicapé, effectivement, sous prétexte qu'il était handicapé. Nous, on avait des horaires de travail, je vais dire, midi et demi, 14 heures, lui, il arrivait à 15 heures au boulot. Donc au bout d'un moment, il a tiré sur la ficelle et effectivement, il a été licencié. Alors j'ai aussi, sur ce cas-là, je lui ai obtenu ses indemnités de licenciement parce qu'il aurait pu être licencié pour faute grave, parce que c'était répétitif. Je lui ai obtenu un autre placement, ça veut dire une société qui lui a trouvé du boulot. Il est à peine parti de la boîte qu'il avait déjà toussé une grosse somme parce qu'on avait des indemnités quand même particulièrement élevées et il avait du boulot. Voilà. Mais j'ai défendu l'indéfendable, comme vous dites, mais c'était mon rôle. Alors je rappelle, merci Léa pour ton intervention, je rappelle que sur Radio Ici et Maintenant, nous sommes avec notre invité Thierry Nolléval, secrétaire fédérale Fédération des employés, cadre, force ouvrière, section presse, édition publicité. Vous pouvez intervenir, réagir au 08 92 23 95 20. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Alors, on poursuit l'émission. Sachez que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, même si on est en train d'échanger au 08 92 23 95 20. Philippe, tu avais quelques questions à poser, n'est-ce pas ? Oui, alors j'ai quelques questions. On est dans un contexte où je vous rappelle que 70% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Et d'un autre côté, on a des remontées de sondages d'opinion. 70% des Français considèrent que le texte de loi va passer. On a évoqué le 49 3. Donc, il y a actuellement, je vous rappelle qu'il y a un blocage sur les raffineries. Il y a aussi des éboueurs qui sont en grève. Et il semble que, donc, les luttes sociales s'organisent sur trois fronts. D'une part, la bataille de l'opinion. D'autre part, la mobilisation dans la rue qui est très importante. et enfin, la grève. Et la question qui était posée, c'est celle du rapport de force. On a vu avec les différents acteurs, on a vu avec le gouvernement, avec le monde de la finance, avec les patrons. La question, c'est, est-ce que vous pensez que le rapport de force n'est plus le même ? On a évoqué la participation syndicale qui était en baisse au sein des entreprises, cette culture politique française qui a ses spécificités. Est-ce que, d'où vient cette baisse de la participation syndicale, d'après vous ? C'est parce qu'on touche au portefeuille. Si les gens font grève, c'est de l'argent à la fin du mois qui est en moins. Ça, c'est une première réponse. Mais je pourrais dire, moi, je suis content qu'on ait au moins gagné la bataille de l'opinion parce que c'est pas toujours gagné. Donc ça, c'est très important d'avoir gagné cette bataille-là. Après, c'est dans les forces vives du syndicalisme où ça se mobilise plus facilement qu'ailleurs. Se mettre en grève dans une entreprise du privé, ce n'est pas évident. Bon, les raffineries, les éboueurs, voire les hôpitaux, c'est plus facile. Je dirais que, peut-être que dans nos actions, on est peut-être un peu trop gentil. On fait des manifestations. Alors, je vais faire référence aux gilets jaunes, mais mon secrétaire général l'a évoqué à la télévision. Ne faudrait-il pas peut-être bloquer les ronds-points et avoir des actions peut-être un peu plus musclées parce qu'on voit que des fois, ça paye mieux. Je ne sais pas, mais je pose la question. Je pense qu'on est un petit peu trop gentil dans nos manifestations. Je mets les casseurs à part parce que les casseurs qui viennent, on l'a vu d'ailleurs par rapport entre le préfet de police de Paris et l'ancien, je me demande même s'il n'y avait pas de la provoque de la part des CRS pour qu'il y ait des échafourées et pour discréditer le mouvement syndical. Là, on voit que ça se passe beaucoup mieux. La présence des Black Blocs qui étaient filmés éventuellement, qui est rentrée en bataille de rue avec des membres des personnels syndicals. L'ancien préfet de police les laissait passer sciemment puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a quelques années. Vraiment, en fin de manif, c'était vraiment une horreur. Et d'autre part, c'est ressorti dans la presse un rapport de la Direction Générale des Services Intérieurs qui alertait le gouvernement sur la crainte d'un débordement à cause de l'étendue des luttes qui n'étaient plus d'après ce rapport des services de renseignement intérieur qui alertait le gouvernement sur le fait que les revendications passaient dans des niches sociales qui n'étaient pas en lutte syndicale auparavant. Et que le renseignement intérieur s'inquiétait d'un éventuel débordement. Donc c'est quelque chose de tout à fait sérieux. D'autant plus que vous parlez de la spécificité de chaque branche et le fait qu'il y ait des personnes qui rentrent en lutte contre le gouvernement actuel qui auparavant n'avaient pas l'habitude de lutter. Est-ce que vous, vous avez des retours là-dessus ? Je ne peux pas répondre à cette question mais je peux en faire référence quand même au gilet jaune parce que ça correspond tout à fait à ce que vous décrivez. Il s'est passé, c'est des gens qui ne venaient pas vers les syndicats et qui se sont révoltés et qui se sont... Alors, j'allais dire qu'ils se sont organisés oui et non. Les gilets jaunes, en fin de compte, ont refusé de s'organiser. En fin de compte, ils étaient tous indépendants et ne sont pas structurés. Même s'il y a eu des résultats positifs, malgré tout, ils refusaient de se structurer en association pour pouvoir avoir des interlocuteurs. On a vu sur Internet des gens qui sont devenus interlocuteurs parce qu'ils ne parlaient pas trop mal, ils étaient invités sur les plateaux télé mais ils représentaient qu'eux-mêmes. C'est ça qu'on peut regretter, c'est qu'ils ne soient pas venus vers les syndicats puisque nous, on est structurés, on a l'habitude, on a l'expérience de la négociation et d'être des interlocuteurs reconnus du gouvernement même si aujourd'hui, ils ne veulent pas nous entendre ou pas nous recevoir. Mais voilà, c'est des choses qu'on sait faire. On est malgré tout contre-pouvoir au-delà de l'Assemblée et des sénateurs. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous craignez vous-même, parce qu'il reste encore 4 ans avant la prochaine présidentielle ? 3 ? Non, 4 ? C'est tous les 5 ans. Oui, 4. Et est-ce que vous craignez un éventuel débordement tout simplement ? Je ne suis pas compétent pour le dire. À un moment donné, ça peut exploser mais par rapport au prix de l'essence par exemple. on a vu... Mais vous voyez, aujourd'hui, on en parle beaucoup moins alors que là, on est repassé au-dessus des 2 euros que l'année dernière. C'était un vrai scandale. Cette essence qui a augmenté, qui a augmenté par rapport à une guerre en Ukraine. Alors, on a fermé les vannes à la Russie au niveau du gaz. Malgré tout, je pense qu'ils ont, comme ça, fait monter les prix des produits pétroliers ou gaziers. ils ont eu le même argent qu'avant. On a voulu les bloquer. Je ne rentrerai pas dans la politique mais quand on voit le résultat, je pense que ça ne l'a pas beaucoup fait mal. Sauf que ça a fait mal à tous les Français qui prennent de l'essence, qui se chauffent. Moi, je vois des factures d'électricité qui ont doublé. C'est là, la révolte, elle peut venir de là. Votre facture d'électricité qui a doublé, votre facture de gaz d'une année sur l'autre, je suis passé de 600 euros à 1 200 euros sur une facture en début d'année. Mais ce n'est pas possible. On ne peut plus se payer ce luxe. Si ça peut bouger à un moment donné, ce sera ça. Et les produits de consommation, on attend une hausse énorme au mois de mars. Ils ont fini les négociations au niveau des commerces. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, j'avais un produit que j'achetais à 2 euros. Il est passé à 2,50 euros. Ça veut dire 25 % d'augmentation. Oui, d'ailleurs, on est loin des chiffres de l'INSEE qui annonce 7 % d'inflation. Il suffit d'aller faire les courses pour voir que c'est au-delà des 7 %. C'est une catastrophe. Alors, je fais partie des Français les moins défavorisés, on va dire, parce que j'étais dans un secteur d'activité quand même assez intéressant. Mais je ne regarde pas spécifiquement ce que j'achète, mais j'imagine ceux qui sont payés au SMIC et qui sont obligés de regarder tous les jours ce qu'ils achètent. Et qu'ils mangent des pâtes et des patates. Et même les patates, elles ont augmenté, pour vous dire. Donc, bon, c'est ça qui peut faire une explosion à un moment donné, je pense. C'est que les gens ne pourront plus se nourrir. Ils n'auront plus les moyens de se nourrir, ils n'auront plus le moyen de se payer des loyers. parlons des loyers, par exemple. Au titre de l'écologie, au titre de l'écologie, à partir de l'année, je ne saurais pas, mais 2025 ou autre, on ne pourra plus, alors les propriétaires ne pourront plus louer leurs biens. On va avoir une pénurie de logements en France. Une pénurie de logements. Il y a des gens qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Les propriétaires ne loueront plus puisqu'ils ne seront plus aux normes. et on va manquer de logements. Oui, alors j'ai... J'ai un autre exemple. J'ai vu une de vos interventions sur une réunion syndicale de forces ouvrières et vous répétiez que votre priorité, c'est l'emploi et que l'écologie est dépendante de l'emploi. Tout à fait. Je ne suis pas contre l'écologie, mais je défends avant tout l'emploi. Et donc, dans ce secteur d'activité qui est la distribution en boîte aux lettres, c'est 30 000 emplois. Alors, il y en a déjà beaucoup qui ont disparu déjà, déjà. Et donc, en 2020, au 1er janvier 2024, quand le WIPUB va être mis en place, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe, c'est des gens qui travaillent à temps partiel. C'est des gens que le salaire, ils sont au SMIC dans une entreprise, ils sont obligés d'avoir un travail de complément pour pouvoir vivre. Alors, il y a ça et il y a aussi le portage de presse. C'est pareil, c'est le même type de population. Ça va être des retraités qui n'ont pas assez de retraite, qui viennent faire ce travail d'appoint de mettre dans les boîtes aux lettres, la publicité. Et ça va au-delà des distributeurs ou des porteurs de presse. C'est toute la chaîne. Ça touche les... Alors, ça touche tous mes secteurs, en plus. Ça touche la publicité. Alors, pas les agences de mannequins, mais ça touche les mannequins, les maquettistes, les agences de publicité, les imprimeurs, les transporteurs. Vous voyez, c'est toute une chaîne que ça touche. Alors après, qu'est-ce que les écologistes nous mettent comme emploi à la place ? Je pose la question. Donc, moi, c'est effectivement, je défends l'emploi avant tout. C'est mon boulot. Mais je n'ai rien contre l'écologie. Mais le papier, ça se recycle. Il faut le savoir. C'est qu'il y a aussi des choses qui se recyclent. Aujourd'hui, on nous dit, on va envoyer ça par Internet. Moi, en tant qu'utiliser... Moi, j'aime bien regarder mes publicités. J'en avais hier soir dans ma boîte à l'aide. Je feuillette. Et vous avez aussi, quand vous faites vos courses, les gens, ils ont leur catalogue à la main et ils font leurs courses comme ça parce qu'ils ont vu une promo. Donc, on a une efficacité réelle. D'ailleurs, le patron de système U nous a dit, moi, je vais continuer les publicités. Et il y a une filière de recyclage. Et en bout de ligne, vous n'avez pas prêt que même les ans qu'on sait faire. Donc, c'est une perte d'emploi, y compris chez les recycleurs. Et alors, on parle de double emploi, voire de triple emploi sur certaines situations. C'est ce qui se passe aussi en Allemagne et aux Etats-Unis, notamment. Est-ce que la France prend le même chemin ? C'est une question qui se pose. Mais pour revenir sur ce fameux rapport de la DGSI concernant une crainte d'un débordement de lutte violente parce que qui s'étend sur des niches sociales qui n'étaient pas présentes dans la lutte sociale auparavant, il y a aussi un constat de désespoir, de pessimisme, de morosité. Vous nous expliquez que les négociations n'étaient pas faites au niveau du gouvernement en ce qui concerne les retraites, en tout cas. Ah bah oui, c'est pas une négociation. La question aussi, donc, et la réponse qu'on a en retour en ce moment sur la presse, c'est face à cette morosité, je vous rappelle que 70% des Français sont contre cette réforme des retraites et que 70% pensent que le texte va quand même passer. et la question qui, la réponse qui revient, c'est je n'irai plus voter, sachant que, étant donné qu'il n'y a plus de négociations, il y a plusieurs experts qui expliquent que les citoyens français se reportent sur les prochaines présidentielles, alors que là, on parle de lutte syndicale. C'est quand même pas la même réponse. Et la réponse qu'on a en retour, c'est je n'irai plus voter. Alors, quelle différence vous faites entre ces luttes syndicales, l'espoir présidentiel et le fait qu'il y a des personnes qui se déclarent abstentionnistes ? Je pense que c'est une grosse erreur de dire je n'irai plus voter. On a un droit, si on ne l'utilise pas, on va le perdre. Et on aura des gouvernements autoritaires. Donc, on a un droit de vote, que ce soit en entreprise, que ce soit en tant que citoyen, je pense qu'il faut aller voter, même si on met un bulletin vent, je ne suis pas un adepte du bulletin blanc, mais je pense qu'il faut voter. Justement, il faut marquer son mécontentement. Si on n'est pas content, on vote ailleurs, peu importe où, mais voilà, il faut le marquer, sinon, ça ne sert à rien. Ils ont une voix royale devant eux, si on ne va pas voter, puis les mêmes, ils vont repasser et ils vont continuer à nous faire des réformes de retraite. Donc, non, je pense qu'il faut, justement, la révolte, elle peut être par l'urne, justement, de pouvoir dire, ben non, je ne suis pas content et je l'exprime. Que ce soit, à quel que le niveau que ce soit, d'ailleurs, que ce soit aussi en entreprise, si le syndicat FO, il a fait du mauvais boulot, ben je vais voter pour la CGT ou pour la CFDT, je pris un exemple comme ça qui me désavantage, mais il faut l'exprimer, bien sûr. Donc, je précise que Force Ouvrière est le troisième syndicat de France. Tout à fait. Je voulais revenir par rapport à, vous disiez tout à l'heure sur l'emploi et également les publicités dans les boîtes aux lettres, etc., et ces emplois qui risquent de disparaître pour des raisons écologiques. Il faut savoir que, eh bien, la pollution numérique existe et ça correspondrait à l'équivalent de 14 tonnes de pétrole, environ 12,3 mails par jour pendant un an, donc environ 4500 mails, eh bien, ça pollue autant que parcourir 100 kilomètres en voiture. Donc, Oui, je voulais vous le dire, ça m'est sorti de l'esprit, mais effectivement, il ne faut pas croire qu'Internet, ça ne pollue pas. Tout à fait. Il y a des études là-dessus. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale en attendant vos appels et vos interventions sur Radio Ici et Maintenant. Vous pouvez intervenir au 08 92 23 95 20 pour vos questions, pour vos réactions par rapport à différentes discussions que nous avons eues ensemble depuis le début de l'émission. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Thierry Noléval, secrétaire fédéral, fédération des employés, cadre, force, ouvrière, section, presse, édition, publicité. Et donc, vous avez encore le temps de réagir au 08 92 23 95 20. ! Sous-titrage ST' 501 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 Sauf que le gouvernement a remis en cause le droit syndical dans les entreprises, je n'en ai pas parlé. Avant, on avait les délégués du personnel, les délégués au CHSCT. Tout ça, il y a des heures de délégation qui sont associées. Ça veut dire du temps et du temps pour défendre les salariés. Ça, on a de moins en moins de temps. Et donc, avec ce qu'il nous reste, c'est-à-dire les élus au CSE, on leur a donné plus de tâches. Donc, le CCSCT, ça s'appelle comme ça maintenant. Ça doit être les mêmes représentants qui sont au CSE, alors qu'avant, on pouvait mettre des gens différents. Donc, c'est-à-dire qu'on vous noie sous les responsabilités, sur toutes sortes de sujets à négocier. Et c'est pour un petit peu que les gens se désintéressent, en fin de compte, de défendre les salariés, en fin de compte. Parce qu'en plus, on ne diminue pas obligatoirement votre travail que vous avez à faire à côté. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses pour anéantir un petit peu la représentation du personnel dans les entreprises. C'est fait esprit, il ne faut pas rêver. Et tout à l'heure, vous parliez du fait de passer dans les médias avec la CGT qui était devant, la CFDT aussi qui est présente. Oui. Est-ce que vous avez l'impression de ne plus être ou moins invité au fil des ans ? Non, je n'irai pas jusque-là, puisque notre secrétaire général a été invité sur toutes sortes de télévisions. Mais moi, je parlais dans les manifs. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'on va plutôt vers peut-être des gens qui sont plus... qui passent mieux à la télé ou je ne sais pas ou... Voilà. Mais bon, il faut quand même se rappeler que la loi sur la représentativité avait été signée par la CGT et la CFDT, qui voulaient faire deux pôles. Un pôle réformiste avec la CFDT et un pôle contestataire avec la CGT. Ça ne s'est pas passé comme ça, tant mieux pour nous. On était troisième, on est toujours troisième. Mais on est premier dans certains secteurs. On n'est pas... Et toutes les organisations syndicales, on a nos placements. On est premier dans la police. On ne sait pas trop. Mais on a un syndicat autonome qui s'appelle le SGP, qui a rejoint la force ouvrière. Alors souvent dans les interviews, on ne met que SGP. Mais bon, ça c'est... On va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, on a des points forts. À l'aérospatiale, CFO qui est numéro un. Enfin voilà, vous avez... À une certaine époque, c'était à Air France. Donc chacun a ses places fortes. Moi, dans mes secteurs d'identité, on est premier dans le portage de presse, par exemple. D'accord. Alors c'est intéressant à savoir quand même. On ne connaît pas forcément les tenants, les aboutissants du monde syndical. Non, bah non. C'est très complexe. Et historiquement, d'ailleurs, il y a quelques années, je crois que c'était à l'occasion des Gilets jaunes, la CGT est passée derrière la CFDT. Oui. Donc c'est historique. Elle a perdu sa première place. La presse, on n'a pas beaucoup parlé. Oh, ils en ont parlé quand même. Mais la CFDT, ce n'est pas le même syndicalisme que nous. Syndicalisme, c'est plutôt un syndicalisme d'accompagnement. C'est leur credo. Ça leur a plutôt réussi. Mais bon, ce n'est pas le nôtre. Voilà. Nous, on continue sur la ligne d'indépendance vis-à-vis des gouvernements. Parce que si vous n'êtes plus indépendant, de toute façon, vous allez être aux ordres. Donc, ce n'est pas bon. La défense des salariés, que ce soit collectif ou individuel. Voilà notre créneau, l'intérêt général. Voilà. Je crois que... Oui, alors c'est... En dehors des parties. En dehors des parties, oui. Voilà. L'indépendance. Vraiment, c'est l'indépendance. C'est le mot fort de France Ouvrière. Et voilà. Donc, on parle du monde syndical. Pour intervenir, le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'est bien. Il y a les gens qui sont syndiqués. Moi, quand j'ai travaillé à plusieurs endroits, j'ai toujours été syndiqué parce que ça me paraît normal. Alors, quand je vais dans les courses, il y a beaucoup de salariés dans les caisses. Ils baissent la tête, ils disent « ben oui, je ferai bien grève, mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, l'inflation, tout ça ». Il y a comme un aquabonisme ou une désespérance qui pourrait, avec le temps, venir soit dans la violence qui ferait le jeu du pouvoir en place, soit vers des votes extrêmes par rancœur, par souffrance. Et la perspective, je n'ai pas la réponse, Thierry. Mais je pense que c'est ce qui risque de se produire la prochaine fois. Voilà. Comment redonner de l'espoir dans les yeux d'une caissière, dans un supermarché qui travaille à mi-temps en plus, comment redonner ce souffle qui dit « ensemble ». Tu sais, vous savez, pardon, vous savez, si vous savez mieux que moi, s'il y avait 15 à 20 millions de personnes qui descendaient dans les rues demain… Ça serait réglé déjà. …pacifiquement, eh ben Macron tout de suite y négocie parce que les banquiers de la finance internationale lui diraient « là, oh là là, il faut lâcher du bête ». Ben oui, parce que si on bloque l'économie, ben est-ce que c'est quand même le but, hein ? Voilà. Ben là, effectivement, là, il faut réagir. Et pacifiquement. Et alors là, si tous les ronds-points, c'était l'erreur des Gilets jaunes, ils auraient dû occuper pacifiquement 80% des ronds-points de France, eh ben là, il y aura eu des sacrées négociations. Ils ont eu la bêtise de monter à Paris, ben ils se sont fait… Matraquer. Manipuler. Sur les Champs-Élysées. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des provocateurs qui sont rentrés, on a attendu que les Black Blocs fassent leur boulot. Donc voilà, c'est aussi la décentralisation, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas contents, ils peuvent descendre à côté de chez eux, s'organiser avec le délégué syndical du coin pour faire une manifestation partout. Mais on l'a vu dans notre dossier, puisque des petites villes de province ont eu des milliers de manifestants, ce qui n'était pas habituel. Tout à fait. Et je rappellerai un livre que vous connaissez certainement, de Étienne de la Boétie, « Discours de la servitude volontaire ». « N'ayez plus de maître et vous voilà libre, ensemble, solide et solidaire ». Donc l'espoir, mais comment ? Parce que je vois bien dans la tête des gens, enfin je ne vois pas dans la tête des gens, je vous rassure. C'est une image. Voilà. Je sens bien qu'il y a des gens qui courbent le dos en disant « Ben oui, c'est comme ça ». Et puis un jeune qui est né il y a 25 ans, il ne connaît que le chômage, que la précarité, que les petits boulots, que la souffrance psychique. Non, pour lui, la retraite c'est loin. Voilà. Donc ils sont moins motivés. Comme la publicité conditionne les gens à être dans la immédiateté, le sida avait fait une sidération, mais d'une manière différente. Le Covid a été utilisé par phénomène de sidération pour anesthésier les foules. Et puis comme l'inflation augmente, on se dit « Ben voilà, je fais une grève par procuration ». Non, mais les grèves par procuration, même s'il y a 2 millions de gens dans les russes, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, on est d'accord. Pour un point en droit arrogant. Parce que je tiens à dire que c'est la première fois que Laurent Berger, il tient un discours comme ça. Ah ben oui, mais parce qu'il faut savoir pourquoi. C'est que c'est lors de son dernier congrès. Quand on a des congrès syndicaux, il y a des résolutions qui sont adoptées par les membres du congrès. Et il est un peu piégé par les résolutions qui ont été prises lors de son dernier congrès. Bon, pour l'instant, il tient, on n'a rien à dire. Il tient la route. Il tient la route, donc espérons que ça dure, parce qu'on a été plutôt échaudés dans le passé. Mais bon, on ne va pas faire de procès en sorcellerie. On n'est pas là pour ça. Mais moi, c'est l'effet qui compte. Voilà, j'avais adhéré à la CFDT au début quand j'étais jeune. C'était la CFDT de mon mère, ce n'était pas pareil. Oui, c'était encore autre chose. Ce n'était pas la même. Ben oui. C'était une autre époque. En tout cas, je ne vais pas apparaître. Je vais simplement dire, solide et solidaire. Et il ne faut jamais renoncer. Ben non. Jamais. Merci. Merci. Merci, Renaud Boissi, maintenant. Merci, Thierry. Merci, Morgane. Merci, Philippe. Bon courage. Au revoir. Vous aussi, pardon. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Ah ben, vice-versa. Entre camarades syndiqués, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, Gérard Michel. Le standard est libre, 0.8, 92, 23, 95, 20. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Oui Thierry, alors on parlait de grève reconductible, et effectivement d'après ce qui remonte comme information et d'après vos propres analyses, il y a la question de la grève. La grève a un coût, et tout ça sur fonds d'inflation, et est-ce que, sur les réponses qu'on a aussi de certains syndicats, c'est le fait de faire appel à des salariés qui sont des classes moyennes, voire des classes populaires, et d'organiser des grèves reconductibles. Il y a Léa, qu'on parlait aussi tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça peut s'inscrire sur le moyen le long terme, et voire faire plier le gouvernement ? C'est ce qu'il faut essayer de faire, et vous l'avez vu, on a justement, je pense, manœuvré intelligemment, puisqu'on a fait une petite pause pendant les vacances scolaires. Donc je pense que ça a été apprécié de la population, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on soit suivi, que ça soit populaire, et je pense que, voilà, les gens qui sont prêts à partir en vacances, si on leur bloque leur train, ils ne vont pas être contents, c'est basique, mais ils ne vont pas être contents après les syndicats. Donc je pense qu'on a été assez à droit, quand même, dans cette affaire-là. Après, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas autant de salariés qu'on voudrait dans la rue. On l'a évoqué, il y a le vote par procuration. Donc voilà. Donc c'est vrai que la dernière manifestation, il y avait, enfin, manifestation au pluriel, il y avait moins de monde. Donc effectivement, le gouvernement joue la montre aussi, parce que c'est vrai que la mobilisation n'est pas toujours évidente, y compris parmi nos troupes, des fois. Voilà. Et puis il y a la fin du mois qui est là aussi. Donc même si on a des systèmes de solidarité, des fonds de solidarité, ça ne suffit pas toujours. Et alors, vous évoquiez les grèves de 1995, où là, pour le coup, le pays était complètement bloqué, et le gouvernement était vraiment reparti. Moi, je me rappelle, les manifs, c'était une marche forcée. Il y avait un élan que je n'ai pas retrouvé depuis. Là, on se balade tranquillement, si je puis dire. Il y avait du monde, il y avait beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus serré. Et je me rappelle, en République à Bastille, on allait, c'était, il y avait vraiment une force phénoménale que j'ai jamais retrouvée dans les manifestations. Sur l'historique des retraites, qui est récurrent en France. Oui. Et là, on verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. Ça se fait jeudi, il me semble. Et puis, voilà. Pour poser vos questions, pour intervenir, le numéro du standard 08 92 23 95 20. Et là, on verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. On verra la suite de savoir si le texte va passer ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Justement par rapport à ces différents domaines en ce qui concerne l'inclusion et les égalités, vous avez des employés qui vous consultent afin de voir leurs droits et ces inclusions respectées au sein de leur... Non, non, ce n'est pas un sujet, non, on n'est pas saisi sur ce sujet-là. On a beaucoup par contre de sujets sur le harcèlement, si ça vous intéresse. Ah, ça peut être intéressant, même si c'est malheureusement triste. C'est triste, mais c'est un sujet vraiment d'actualité. Alors harcèlement moral ou sexuel, un peu moins souvent, mais beaucoup de harcèlement moral dans les entreprises. On a eu des cas de harcèlement sexuel, justement dans le secteur de la publicité. Le président de la commission sociale patronale a été poursuivi pour harcèlement sexuel. Et donc, de fait, c'est les patrons qui ont demandé à négocier un accord sur le sujet des harcèlements, donc moral, sexuel, propos sexistes, etc. Donc vous avez aussi des sites comme MeToo, Balanced On Agency, qui ont été créés par des salariés des grandes agences de publicité, telles que Publicis ou autres, et donc qui ont décrit ce qu'ils avaient vécu dans leur agence. C'est vraiment inadmissible. Et on a eu plusieurs cas comme ça. Donc on a vraiment négocié pendant plusieurs mois et on a un excellent accord qui est en ligne sur mon site. Je vais faire un peu de publicité sur FOSNPEP. Donc vous allez dans Convention collective, puis dans Publicité. Et vous avez toutes, donc vous avez un accord qui décrit vraiment tous les cas où on peut être. On a une annexe où on a décrit, alors on a mis toutes les bonnes adresses pour être défendus, les nôtres, celles des associations. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont harcelés. Ils sont dans une situation de harcèlement, ils ne le savent pas. La plupart du temps, donc souvent, alors on peut être harcelé par un supérieur hiérarchique, mais on peut aussi être harcelé par un collègue de travail. Je vais vous prendre un exemple. Un chef de pub qui dit à son assistante, demain, ce serait bien que tu viennes en mini-jupe, par exemple. C'est des choses qui se sont dites. Ce n'est pas une invention. Alors après, vous avez, alors soit on vous donne une surcharge de travail, soit du jour au lendemain, on ne vous donne plus de travail. Ça fait partie du harcèlement moral, donc pour vous déstabiliser, et puis après, il y a trop de travail. Ça peut aboutir à un burn-out ou pas de travail, une dépression. Donc ils font du commerce avec les médecins et autres, psychologues, psychiatres, etc. Souvent, un salarié qui se retrouve dans cette position-là, il se referme sur lui-même. Il se dit, ça va passer. Il fait le gros dos, mais si vous avez un harceleur, il va continuer, parce qu'il va prendre du plaisir à vous harceler, de toute façon. Après, vous avez aussi des harceleurs qui ne savent pas qu'ils harcèlent. Donc dans l'accord qu'on a fait, on a un programme de formation, justement pour les managers, pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Donc vous voyez, on a tout un programme qu'on a écrit. Vraiment, je le prends en exemple dans toutes les branches que je représente, parce que c'est vraiment un outil très, très intéressant. Mais par rapport à ces situations, justement, de harcèlement moral ou sexuel, la plupart du temps, étant donné que c'est peut-être de vive voix, c'est des échanges, comment... Enfin, j'imagine qu'il faut avoir des preuves. Comment on fait... Oui, oui. Alors bien souvent, effectivement, les harceleurs s'arrangent pour ne pas que ce soit d'un témoin. Mais pas toujours. Alors après, la difficulté, c'est que l'autre salarié témoigne. Parce que lui aussi, il ne veut pas être embêté avec sa direction, il ne veut pas d'ennui, donc c'est compliqué. Après, si vous avez un harceleur qui va harceler plusieurs personnes, c'est là que les gens peuvent se regrouper avec le syndicat. Alors là, il faut savoir que vous avez maintenant dans les CSE un référent harcèlement. Et justement, je dois en recevoir un prochainement. Je pense que c'est une femme et qu'elle a elle-même été harcelée. Je dois la recevoir la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le détail de l'affaire, mais c'est le référent harcèlement qui a été harcelé, apparemment. Donc, je vais voir exactement. Alors, comment on fait ? Il n'y a pas de témoin. Enfin, vous relatez les faits par écrit, vous envoyez un mail à votre direction, elle est obligée d'ouvrir une enquête. Donc, il y a... Et ce qu'on a prévu dans notre accord, c'est que le salarié, on ne peut pas le licencier. Parce que bien souvent, c'était le salarié harcelé qui était licencié, ce n'était pas le harceleur. Donc, aujourd'hui, on fait des écrits. Il faut faire des écrits. Et donc, le harceleur va être obligé de répondre. S'il ne répond pas, ça veut dire que ça avalise ce qu'on a écrit. Donc, là, j'ai un cas, donc, dans une grande entreprise internet, donc, quelqu'un qui a harcelé, donc, un salarié qui est venu me voir. Bon, ben, donc, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, donc, saisir la direction. Et aujourd'hui, une direction qui est saisie sur un problème de harcèlement, si elle ne fait rien, c'est elle qui peut être poursuivie devant la justice. Elle a une obligation de faire. Donc, elle est obligée de déclencher une enquête vis-à-vis du CCSCT, dans ce qu'on appelait le CHSCT avant, donc, avec le référent harcèlement. Voire, dans certains cas, moi, je conseille de prendre une entreprise extérieure, parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir des pressions de la hiérarchie. Donc, dans un cas récent, j'ai proposé, ben, c'est dans cette entreprise, d'ailleurs, j'ai proposé de prendre un cabinet extérieur, elle l'a refusé. Et donc, comme les élus sont proches de la direction, c'est une liste sans étiquette, et souvent, c'est des directeurs qui se présentent. Là aussi, on a des choses particulières. J'ai aujourd'hui une entreprise où on est en élection. Vous avez 20 directeurs d'agence dans toute la France qui sont présents sur une liste syndicale. Alors, je ne vous rassure, pas la nôtre, mais c'est quand même un peu aberrant. Et ils promettent, donc, aux salariés, ben, vote pour moi, t'auras une promo. Alors, moi, nous, on a fait un contre-communiqué. Si demain, votre délégué au CSE, qui est votre chef, décide de se séparer de vous, est-ce que vous allez vous faire accompagner par lui lors de la procédure de licenciement ? La réponse est bien évidemment non. Non, mais vous voyez, il se passe aussi, il y a des manipulations qui peuvent être faites par certaines entreprises pour se débarrasser de syndicalistes. Et en proposant leur propre liste, ça m'est arrivé dans une autre entreprise où, donc, c'est la CFDT, n'est même pas venu négocier le protocole. Il y avait FO, CGT, CFTC. Le jour du dépôt des candidatures, il y a une liste CFDT qui arrive. Et ma collègue FO, puisqu'on a une liste, me dit, ben, c'est tous les copains de la direction qui se sont mis sur une liste. Donc, les élections sont en cours. On aura la réponse d'ici un ou deux jours. Et c'est une grande entreprise de formation qui a vraiment, qui est connue dans le secteur. Et est-ce qu'il y a une, enfin, quels sont les moyens et le recours possible ? Ah ben, on ne peut rien faire. Les gens, à partir du moment où ils sont éligibles, ils ont le droit de se présenter sur une liste. Mais bon, si vous voulez, une direction veut se débarrasser d'un syndicat ou veut atténuer un petit peu l'emprise du syndicat, il y a toujours des gens qui vont voter pour la liste pour laquelle on vous dit de voter. Ça, c'est humain, si je puis dire, avec soit des promesses de promotion. Mais dans le cas que je viens de vous citer, il n'y aura pas des promotions pour tout le monde. Donc ça, c'est, comment dire, ne croient les promesses que ceux qui y croient. C'est le cas de dire. Et pourquoi, selon vous, cette peur et ce souhait d'éviction des syndicats au sein de certaines entreprises ? Parce que ça les embête que nous revendiquions, que nous posions des questions, tout simplement, des fois. Ils n'ont pas envie de s'embêter. Parce qu'ils ont des obligations légales, de toute façon, dans chaque entreprise, ils doivent, il y a la présentation des comptes annuels. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui doivent passer devant le CSE. Pour eux, c'est des obligations qui pèsent sur leur dos. On peut demander des expertises. Donc, les expertises, ça coûte cher, c'est eux qui payent. Donc, si vous avez des délégués qui sont plutôt proches de vous, ils ne demanderont pas d'expertise, pour prendre un exemple. Donc, c'est toujours ça de gagné, quoi. Et puis, ils voteront éventuellement, s'il y a un vote, ce que vous proposez. Donc, ça a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Mais bon, ça, on peut le regretter. Après, ça peut exister dans tout, quel que soit le syndicat, malheureusement. Peut-être plus dans d'autres que certains, mais ça existe. Alors, aussi, donc, par rapport à ces questions d'harcèlement, vous nous avez dit que les actions et les choses que vous avez mises en place sont disponibles sur votre site. Rappelez-nous le site. F.O. Oui. S comme syndicat, N comme national, P comme presse, E comme édition et P comme publicité. Point de compte. Il suffit de, non, il suffit de taper ça sur Google. D'accord. Vous arrivez dessus automatiquement. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que ces questions d'harcèlement sont toujours d'actualité. Et on n'est pas forcément conscient aussi lorsqu'on est victime de harcèlement. Tout à fait. On n'est pas obligatoirement conscient. C'est quand on vient nous voir et qu'on décrit la situation, on lui dit, ben, t'es harcelé, là. Voilà. Mais c'est de plus en plus fréquent dans les entreprises. Mais bon, avec Internet, la parole s'est quand même libérée. Je veux dire, avec des sites comme MeToo ou autres. Si vous allez là-dessus avec les entreprises, il y a eu, je crois que c'est France Orange. Il y a eu des problèmes chez Orange il y a quelques années. Le PDG a été poursuivi, me semble-t-il. C'était des problèmes de harcèlement moral. Oui. Moral, je ne dis pas sexuel. Mais moral, ça a été, dans une grande entreprise, je crois que c'est le plus retentissant qu'il y a eu. Parce que, ben, où ils mettent la pression avec des objectifs inatteignables. Enfin, il y a toutes sortes de harcèlement, quoi. Il y a des limites à ne pas dépasser, quoi. La journée, elle ne fait que 7 heures. Alors, quand je dis 7 heures, les cadres, aujourd'hui, avec les changements des lois, c'est plutôt 10 heures. Ça pouvait être 10 heures, mais la norme est venue plutôt, c'est maintenant tous les jours 10 heures, vous voyez. Donc, les 35 heures sont bien loin de ce qu'on a fait à l'époque, quoi. Tout à fait. Ben, des situations qui amènent les salariés, les employés, en tout cas, à rencontrer, ben, surtout des situations compliquées au niveau de la santé psychique. Des pressions, burn-out, j'imagine que... Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a mis... Donc, on est... Alors, on est aussi investis et syndicats dans la santé au travail. Moi, j'étais administrateur récemment encore, puisque il faut être en activité. Donc, d'un service de santé au travail. Et donc, dans le cadre de nos négociations, on a mis aussi des numéros verts, où les salariés peuvent appeler. Comme je suis administrateur, donc, de la caisse de la presse, édition... Enfin, il n'y a pas l'édition, la presse, mais il y a aussi le spectacle. Donc, dans le spectacle, on a eu le problème de harcèlement dans le cinéma. Donc, là aussi, il y a eu des... Alors, ils n'ont pas fait un accord, mais ils ont fait un... Comment dire ? Un document commun, quoi, on va dire. Mais ce n'est pas un accord comme nous, on l'a fait. Mais il y a eu des déclarations communes de la part des syndicats de la profession et des syndicats patronaux. Donc, c'est la FESAC, entre autres, dans ce secteur-là. Dont vous dépendez, d'ailleurs, des radios. C'est partie du secteur. Alors, donc, il y a pour les personnes qui rencontrent, justement, ces problèmes de santé psychique, des numéros verts qui sont mis en place. Quelles sont les autres propositions et accompagnements proposés pour ces personnes ? De venir nous voir, bien sûr. Donc, les services de santé au travail, les associations spécialisées dans les problèmes de harcèlement. On a donc tous nos numéros, évidemment, des syndicats, des différents syndicats. On a décrit toutes les postures qui pouvaient être du harcèlement. On a fait une description précise de situation qui permet... Un salaire qui dit ça, voilà, il y a... Ah, bien, ça, c'est ce qui m'arrive, effectivement. Mais je vous dis, les harcelés ne sont pas obligatoirement au courant de ce qui leur arrive. Alors, c'est vrai que... Mais il y a une dégradation de l'état de santé, à un moment donné, due à cette situation de harcèlement. Et ça peut prendre quelques années, j'imagine, le temps de voir cet impact. Ah oui, oui, ça peut être sur une longue période, effectivement. Mais dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est dans cette société-là, comme ils harcèlent tout le monde, et donc j'ai eu la déléguée pas plus tard que ce matin, et ils font partir les gens un par un. Ils font des départs, voilà. Et ils en prennent des jeunes. Parfois, c'est peut-être un peu l'objectif, peut-être, de certaines boîtes de mettre à bout les employés afin qu'ils démissionnent. Pour qu'ils démissionnent, que ça, ça ne coûte rien. Eh oui. Et justement, on reçoit parfois des témoignages et des appels de certains auditeurs qui sont à bout et qui sont dans un environnement de travail assez toxique et qui veulent démissionner. Surtout pas. Mais voilà, justement, qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à ça ? Alors, il y a une autre possibilité. Donc, c'est une rupture du contrat de travail, mais qui n'est pas assimilée à une démission par rapport à cette situation. Alors, il y a toute une procédure à faire, mais effectivement, on peut ne pas démissionner et dire qu'on part à cause de l'employeur. Je vous résume, mais je n'ai plus le nom de la procédure exacte, mais on peut ne pas démissionner et quitter l'entreprise. Est-ce que... Et vous toucherez vos indemnités de licenciement. C'est un... Je vais retrouver, mais... C'est la rupture conventionnelle ? Non, non, c'est autre chose. Non, non, c'est autre chose. D'accord. C'est une prise d'acte, voilà. D'accord. Ça s'appelle une prise d'acte. Donc, vous prenez acte de la situation et vous quittez l'entreprise. Et donc, il est obligé de vous indemniser, donc, de vos indemnités conventionnelles de licenciement. Et vous aurez droit au chômage. Si vous démissionnez, vous n'avez pas droit au chômage. Parce que non seulement vous êtes harcelé, vous démissionnez, et en plus, vous n'avez plus de boulot et vous n'avez pas droit au chômage. C'est ça. Donc là, la prise d'acte, c'est vraiment la solution pour quitter l'entreprise sans avoir à démissionner. Là, je le conseille. Et cette prise d'acte, en fait, c'est sous quelles conditions ? C'est une fois qu'on a partagé... Enfin... Vous formalisez, vous formalisez ce qui s'est passé. Et donc, vous dites que vous ne pouvez plus rester dans l'entreprise par rapport à ce qui s'est passé. Bon, après, il faut soit venir voir un avocat, soit nous, le syndicat, et on formalisera l'écrit, puisqu'on a l'habitude, quoi. Donc, après, vous avez sur Internet, vous trouvez, vous tapez prise d'acte, vous allez trouver tout de suite de quoi il s'agit. Eh bien, merci, Thierry, pour ces informations. Je pense que ça va sans doute être utile pour pas mal de personnes qui écoutent, puisque, bon, en ce moment, on va dire que la situation peut être un peu compliquée partout dans les différents domaines. et avant de démissionner, il faut peut-être connaître davantage ses droits. À venir nous voir, venir nous voir, tout simplement. Ne pas se précipiter, ne pas agir sur un coup de tête, c'est jamais bon. Toujours prendre la réflexion. N'hésitez pas à vous mettre, d'aller voir votre médecin à un arrêt de travail de huit jours. Ça vous laisse le temps de voir ce qui se passe, de vous renseigner sur vos droits, etc. Voilà, il ne faut pas hésiter, quoi. Mais surtout pas de coup de tête. Eh bien, nous allons faire une pause. J'invite les auditeurs et auditrices à intervenir. Il nous reste encore du temps pour vos questions et réactions. Au 08 92 23 95 20, on est avec Thierry Noléval, secrétaire fédérale, Fédération des employés, Cadre Force Ouvrière, section presse, édition publicité, sur Radio Ici et Maintenant. C'est maintenant que vous pouvez intervenir. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions sur le compte Instagram de la radio, radio.ici et maintenant. D'ailleurs, je vais tout de suite regarder quelles sont les questions que vous avez pu envoyer. À tout de suite, en tout cas, pour vos appels au 08 92 23 95. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Comment votre syndicat voit-il l'avenir des médias, de la radiodiffusion et de l'écriture ? Et comment travaillez-vous pour aider vos membres à s'adapter aux changements technologiques et aux nouveaux modèles économiques ? » Au niveau de la formation, on va dire que ça concerne surtout les journalistes qui sont majoritaires dans la profession. Donc, il y a des programmes de formation sur toutes les nouvelles technologies. Moi-même, j'ai fait une formation dernièrement pour découper un film, faire des interviews, etc. Donc, même nous, en tant que syndicalistes, les caméras, acheter les caméras pour faire des mini-films. Donc, on suit aussi les nouvelles technologies. Donc, surtout, tout ce qu'il y a de nouveau. Alors, on a une autre question d'une auditrice qui écrit, je cite, « Quel est votre avis sur l'importance de la liberté de la presse et comment faites-vous pour protéger cette liberté ? » Alors, ça, c'est plutôt un problème de journalistes. Ils ont des associations pour la liberté de la presse, etc. Ce n'est pas évident. Est-ce que la presse est libre en France ? C'est une bonne question. Quand vous savez qui est propriétaire des groupes de presse qui sont, pour ainsi dire, nos milliardaires, donc, Bérard Arnaud, le premier, donc, qui est propriétaire des Echos du Parisien et plein d'autres, Radio Classique, je crois, aussi, enfin, bon, et plein d'autres titres. Donc, vous avez, donc, Daniel Kretinsky qui est en train de racheter Editis à Vivendi à Bolloré. Bolloré qui est aussi dans la presse, l'édition, la télévision. Voilà, je dirais qu'on a la chance en France d'avoir nos milliardaires parce que la presse en elle-même, les journaux, ça ne gagne pas d'argent, on va dire. Pourtant, il y a plein d'acheteurs. Le dernier en date, c'est la Provence qui a été rachetée par CMA, CGM qui, effectivement, avec les résultats qu'il a eus, pouvait se permettre de tout acheter en France, pour ainsi dire. Il a été candidat au rachat de M6. Je crois qu'il est au Conseil d'administration. D'ailleurs, il n'a pas racheté, mais il est au Conseil d'administration. C'est le Saadé. Alors, je l'hésite entre Jacques ou entre le père et le fils, je ne sais pas, mais c'est la famille Saadé. Qui c'est que nous avons d'autres ? Donc, côté... Le point, c'est donc... notre milliardaire normand. Il est dans le... C'est le concurrent d'LVMH dans le luxe. J'ai perdu, ça va me revenir. Mais bon... Enfin, voilà. Pour vous dire que toute la presse en France est aux mains de milliardaires. La presse régionale, vous avez le Crédit Mutuel qui a tous les journaux de l'Est, en descendant par Lyon et en allant jusqu'à Grenoble. C'est le groupe Crédit Mutuel qui a racheté la presse. Dans le Nord, la Voix du Nord, c'est un milliardaire belge qui possède aussi le courrier Picard et d'autres titres. Après, vous avez Ouest France avec tous les titres autour. Donc, vous voyez, ça tient entre peu de mains quand même tout ce qui est presse en France. Et oui, d'où parfois les sujets répétitifs qu'on peut voir à la une. Si vous regardez BFM TV ou... Donc, BFM TV, c'est notre ami de Free, si je ne me trompe pas. CNews, c'est Bolloré. Donc, Canal+, CNews et les autres. Donc, c'est l'information en boucle. Et je crois même qu'il a fait monter un candidat qui n'existait pas à la dernière présidentielle. Zemmour qui travaillait donc au Figaro. Oui. Figaro, donc famille Dassault. J'ai oublié celui-là. Vous voyez, mais si on fait le tour de la presse en France et de dire est-ce que la presse est libre, on peut se poser des questions. Alors, petit à petit, on arrive vers la fin de l'émission. J'espère que vous allez revenir sur notre antenne, Thierry. Après, il faut que j'ai quelque chose à raconter. Après, il faut trouver le thème. Il peut y en avoir beaucoup, mais bon. Je suis sûre qu'on trouvera et que vous trouverez. En tout cas, ce fut un plaisir. Est-ce que vous souhaitez apporter une conclusion, ajouter quelque chose ? Je vous remercie pour votre accueil, pour la connaissance un petit peu de mon organisation, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut amener comme service aux salariés, de ce qu'on fait aussi, parce que je pense que c'est quand même méconnu notre présence dans les institutions de retraite, de prévoyance, de mutuelles, de formation professionnelle, du 1% logement, de santé au travail que je viens d'évoquer. Tout ça, je pense que c'est méconnu des salariés. Toutes les actions, ils ont l'image qu'ils ont de nous en entreprise, mais il y a tout ce qui est derrière que l'on fait pour la collectivité, pour le bien-être de tous les salariés en France. Comment on peut faire pour vous contacter ? C'est facile. F-O-S-N-P-E-P, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure. Il y a les téléphones, il y a les mails, il y a tout ce qu'il faut pour nous contacter. Mais vous tapez Thierry Nollval sur le net, vous le trouvez tout de suite. Voilà. Eh bien, oui, d'ailleurs, comme vous le disiez, il y a pas mal de choses méconnues des employés et salariés. La dernière chose que vous avez partagée avec nous, c'était par rapport à la prise d'acte. Il y a pas mal de choses aussi que vous avez partagées cet après-midi avec nos auditeurs et auditrices. Et on vous remercie. Merci. À très bientôt. Merci, Philippe. Merci à vous, auditeurs et auditrices de radio, ici et maintenant, pour votre écoute et pour votre fidélité. C'est donc la fin de cette émission interactive avec notre invité du jour. Mais ce n'est pas la fin des programmes. D'ici quelques instants, retrouvez les chroniques d'Olivier Picopé, musifiction, des chroniques de fiction racontées, voilà, des histoires racontées comme au cinéma. À la suite, vous avez les émissions et best-of de David Abbassie. On se retrouve demain en direct pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.